Bienvenue à notre deuxième rencontre des formations nationales maths. Aujourd'hui, on va aborder les savoirs de 5e secondaire. On sait que pour plusieurs, il y a des nouveaux savoirs. Je fais surtout référence aux méthodes de vote ou théorie des graphes ou je fais aussi référence aux enseignants qui ont enseigné beaucoup en FBC et qui arrivent ou qui ont de plus en plus d'élèves en FBD, qui sont en secondaire 3, secondaire 4 et qui vont arriver en secondaire 5. Alors, Myriam va vous présenter un topo général des savoirs, mais bien entendu, la formation nationale c'est une formation qui est très interactive. Alors, on vient ici pour échanger, donc vous allez voir dans la deuxième partie après la pause, c'est moi qui vais prendre la parole sur les difficultés d'apprentissage rencontrées en 5e secondaire et je vais vous faire part de quelques réflexions que j'ai eues avec différents enseignants de différentes régions au Québec qui se sont inspirées du référentiel en mathématiques pour aider les élèves en difficulté. Alors, je vais vous présenter les grandes lignes et je vais vous présenter aussi des stratégies didactiques pour aider les élèves. Bien entendu, ces stratégies-là s'appliquent dans toutes les matières, pas seulement en 5e secondaire. Au fur et à mesure qu'on avancera, on prendra des moments pour échanger. Donc, s'il y en a qui veulent échanger et qui veulent partager des choses, allez voir, de toute façon, dans ma partie, ça va être peut-être plus facile quand je vais aborder les difficultés d'apprentissage. Si vous voulez prendre la parole concernant des difficultés que vous avez rencontrées ou des choses que vous aviez pas songé que l'élève aurait de la difficulté, mais que bon, vous l'avez de plus en plus observé, je pense que c'est le lieu, c'est le bon endroit pour échanger, pour pouvoir se partager nos observations afin de mieux intervenir auprès de la clientèle. Alors, sur ce, je vous laisse entre les mains de Myriam. Merci, Martin. Donc, je vais tout de suite partager mon écran avec la présentation. Donc, pour l'ordre du jour, comme Martin a dit, j'ai commencé avec une présentation des savoirs de cinquième secondaire en CST et SN. Donc, on laisse un petit peu de côté le parcours ST. C'est vraiment, c'est simplement parce qu'on est plus habitué de voir aussi dans nos centres le parcours CST et SN. Ensuite, je vais juste faire une petite introduction sur l'enseignement des stratégies, puis Martin va approfondir un petit peu plus cette notion-là. Ensuite, comme Martin disait aussi, un petit espace de discussion parce que c'est ce qu'on veut aussi. C'est vraiment interactif, puis c'est toujours intéressant. J'ai dit toujours à chaque fois que je partage ou que j'anime des moments de rencontre comme ça. C'est autant enrichissant pour l'animateur que pour ceux qui assistent parce qu'on, justement, c'est un moment de discussion. Donc, on vient, on vient s'enrichir tout le monde. Et après la pause, Martin aura la parole et l'apport des technologies que Louise, Louise Roy va pouvoir faire avec nous. On va terminer avec une conclusion. Donc, je vais avec un petit rappel sur les séquences. Juste pour se remettre un petit peu dans le bain, si on veut, avec les différentes séquences qu'on a, parce que c'est quand même, même si ça fait un petit moment qu'on est là-dedans, ça reste quand même quelque chose de nouveau. Donc, j'ai souligné quelques éléments importants. Puis, vous allez voir tout de suite après avec le, en comparaison avec la séquence SN, mais on pourra regarder qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est vraiment propre à chaque séquence. Donc, pour CST, on dit ici en jaune, la séquence CST rend l'adulte apte à s'intégrer à la société. Donc, dans la culture, société et technique, s'intégrer à la société et le prépare à entreprendre des études supérieures dans le domaine des arts ou encore en sciences humaines ou sociales. Elle ouvre également la porte, les portes à la formation professionnelle et technique. Je vais aller faire tout de suite avec l'autre diapo, la comparaison, la partie en jaune avec la séquence SN. La séquence SN, on dit ici, prépare à poursuivre ses études en sciences de la nature ou en recherche. Les portes de la formation professionnelle et technique lui sont également ouvertes. Donc, ça peut nous mener là aussi, s'il n'y a pas de problème. Mais on voit vraiment l'aspect social versus l'aspect scientifique. En bleu ici, on parle de la culture, c'est la séquence CST, qu'on va chercher à approfondir la compréhension des concepts construits antérieurement. Donc, on est vraiment en continuité avec les savoirs qu'on a vus, on veut les approfondir. Donc, approfondir la compréhension des concepts construits, tandis que si on va dans la séquence SN, en bleu ici en haut, l'adulte stimule le développement de ses compétences, exploite et approfondit ses connaissances et s'approprie de nouveaux réseaux de ressources cognitives de nature mathématique. Donc, on voit un petit peu le petit niveau un petit peu plus haut, peut-être qui souvent qui exigent les maths scientifiques, si on voit. Je reviens avec deux mots importants ici en mauve pour CST. L'accent est mis sur la consolidation et l'intégration des savoirs dans des activités variées. Donc, consolidation, intégration versus pour la séquence SN, on parle de modélisation et procède à des généralisations d'éléments. Donc, on voit encore une fois la différence entre les deux séquences. Et pour terminer, quand on parle des situations d'apprentissage ou d'activités d'apprentissage, de problèmes à résoudre, on va aller voir ici pour la culture, la séquence CST. Pour les diverses situations, on s'intéresse aux contextes sociaux, économiques, artistiques et techniques et parfois scientifiques dans lesquels les placer pour des raisons tant personnelles que professionnelles. Donc, on voit encore une fois les champs d'application pour la culture, la séquence CST en maths. Tandis qu'en SN, on s'y attend. Les situations d'apprentissage concernant le domaine de la science, concernant le domaine de la science, sont privilégiées, car elles permettent d'acquérir des méthodes liées à la recherche et à l'investigation scientifique. Donc, on parle beaucoup de mathématiques plus scientifiques. Donc, juste pour se replacer un peu dans les différentes séquences de mathématiques. Ici, j'ai remis les sigles par séquences, même si on les connaît relativement, on commence à les connaître relativement bien. Juste pour faire la comparaison, donc pour CST ici, math 51-50, optimisation en contexte général, on retrouve le même cours en contexte fondamental pour les SN, en 51-70. Donc, on a un peu la poursuite de ce qu'on avait 41-51, 42-71. Non, c'est pas du tout, mais c'est le deuxième qui va poursuivre, mais on retrouve encore le même, les mêmes concepts à peu près, le même cours d'optimisation dans les deux séquences. Le deuxième, on est dans la poursuite du 41-51, 42-71 avec la modélisation algébrique et graphique. Encore une fois, contexte général pour CST, contexte fondamental pour SN. Le petit nouveau, math 51-52, modèle de répartition de votes et expérience aléatoire qui est en CST. Donc, lui, vraiment, il sort un petit peu du lot. parce qu'il n'est pas en continuité avec les autres livres, les autres signes qu'on avait en secondaire 4. Donc, lui, il est vraiment nouveau. Puis tout à l'heure, une Martin a mis beaucoup d'exemples qui vont se rattacher à ce sigle-là. Donc, ça, c'est bien. Puis après ça, on va aller voir aussi les savoirs qui sont vus dans chacun des sigles. Tandis que pour SN, on est en continuité avec le 42-73 dans représentation géométrique en contexte fondamental 2. Donc, on est vraiment dans la poursuite. Au niveau des procédés intégrateurs, ici, là, j'y vais par sigles. Vraiment, par sigles qui sont, en premier ici, l'optimisation. Donc, les sigles qui sont communs au CST ou au SN. Donc, optimisation, on a, comme on a dit tout à l'heure, le mat 51-50 et 51-70. Les procédés intégrateurs, je les mets ici, c'est important parce que c'est les procédés qu'on va retrouver quand on a des situations d'apprentissage ou même dans les évaluations, donc dans la partie compétence, c'est les procédés qu'on veut évaluer. Donc, c'est vraiment ce qui est important. C'est ce qu'on veut travailler. C'est vraiment ce qu'on veut développer aussi chez l'élève avec les situations d'apprentissage qu'on va lui proposer. Ici, en jaune, le premier, vous avez la référence en bas. C'est un procédé qui est commun à mat 51-50 et 51-70. Puis même, en fait, en mat 51-70, on ne retrouve que ce procédé intégrateur-là. Donc, l'optimisation d'une situation à l'aide de la programmation linéaire, c'est le seul procédé intégrateur qu'on va retrouver en mat 51-70, tandis qu'en 51-50, on va aussi retrouver l'optimisation d'une situation à l'aide de la théorie des graphes et l'optimisation spatiale dans un contexte de conception ou d'utilisation d'objets tridimensionnels. Donc, ici, puis vous allez voir tout à l'heure en regardant les savoirs qui sont vus dans chacun des sigles, en comparant les savoirs qui sont vus dans chacun des sigles, vous allez voir ces procédés intégrateurs-là, où est-ce qu'ils vont s'intégrer dans les savoirs. Donc, le premier, seulement appliqué aux deux sigles, puis c'est le seul qu'on retrouve en 51-70. Donc, pour la comparaison des séquences, comme je vous dis, les savoirs qui sont vus, donc on retrouve, bon, j'ai laissé quand même 51-60 au centre, parce que vous devenez, c'est le tableau que je suis allé chercher dans le programme de mathématiques FBD. Donc, 51-50 ici, 51-70, on retrouve les mêmes savoirs pour la programmation linéaire. Donc, c'est exactement les mêmes savoirs qui sont vus, si on regarde d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose qui est revue d'un sigle à l'autre. C'est pour ça, en fait, que le procédé intégrateur, le premier, était comme un ou deux. Tandis que dans le 51-50, on va venir chercher des savoirs un petit peu, des nouveaux savoirs en réalité, résolution d'une équation du premier degré à deux variables, la théorie des graphes, qui est toute nouvelle aussi pour 51-50, et ça continue, théorie des graphes et recherche de mesures, donc quand on est dans des figures équivalentes, détermination de mesure, relation dans le triangle, on voit la loi des cosinus. Donc ça, c'est tous les procédés, les nouveaux savoirs qui sont vus en 51-50, qui ne sont pas vus en 51-70. Donc, comme je vous dis, je passe là-dessus, c'est des choses probablement, des fois, qui ont des observations que vous avez déjà faites, mais on repasse là-dessus juste pour se refaire une tête un petit peu, là, au mat de cinquième secondaire. Les situations d'apprentissage, sont... J'ai pris le temps d'en mettre quand même, de mettre une image avec le lien. Donc, c'est des documents qui sont accessibles sur le carrefour FGA, donc sur Alexandrie. Donc, c'est des situations d'apprentissage que vous pouvez prendre le temps d'aller consulter, quand vous allez... Vous pouvez déjà aller les consulter, si vous voulez, sur Alexandrie. Comme Martin disait, on va déposer le PowerPoint, donc vous allez avoir directement les liens. Donc, c'est des situations d'apprentissage qui permettent, justement, de développer les stratégies, puis qui sont en lien avec les procédés intégrateurs pour chacun des sigles. Donc, ça reste quand même des ressources. C'était vraiment l'objectif de mettre ça ici, c'est vraiment d'offrir des ressources pour accompagner l'élève dans ses apprentissages. Donc, deuxième sigle, qui est en continuité, qui est commun un petit peu aux deux séquences. Maintenant, le mat 51-51 et 51-71, qui est la modélisation, donc qui poursuit, comme je disais tout à l'heure, 41-51 et 42-71. Au niveau des procédés intégrateurs, on retrouve les mêmes procédés dans un sigle ou dans l'autre, à la différence du mot fonctionnel ici. Donc, comme j'écris dans le bas, fonctionnel n'est pas présent dans les procédés de mat 51-51. Donc, le modèle fonctionnel, il va seulement être présent dans le 51-71. Au niveau de la comparaison des savoirs qui sont enseignés dans les deux sigles. Donc, on voit en 51-51, puis on retrouve encore une fois l'aspect plus social. Quand on parle de CST, culture et société, donc on voit vraiment ici, on voit les mathématiques financières. Donc, on voit comment qu'on se rattache un petit peu plus à la séquence mathématique. Donc, vraiment, mathématiques financières qui vivent en 51-51, mais pas en 51-71. Si on va à expression numérique et algébrique, on voit les petites différences aussi ici. C'est vraiment le nombre réel, mon définition, changement de base. On voit les nombres réels dans chacune des deux séquences, mais de façon différente un petit peu. On va un petit peu plus loin en 51-71 avec la manipulation d'expression arithmétique algébrique. Au niveau relation fonction réciproque, on voit aussi ici en 51-51, ça va être la résolution d'équations exponentielles logarithmiques à l'aide du changement de base. On va aller plus loin encore une fois. En 51-71, on va développer plus le côté scientifique dans tout ça, expérimentation, observation, interprétation, description, représentation des différentes fonctions de leur réciproque. Donc, on est vraiment au niveau fonctionnel, on est vraiment dans la fonction. Et ça continue encore avec avec tous les savoirs qui sont vraiment propres pour 51-71 qui vont bonifier. Donc, c'est vraiment au niveau des savoirs, c'est ce qui est vu du côté de 51-71 qui n'est pas vu en 51-51. Donc, ici, encore une fois, sur Alexandrie, une ressource, une situation d'apprentissage qui est disponible pour maths 51-71. On poursuit avec les deux derniers. Donc, les maths 51-52, comme je disais tout à l'heure, le petit nouveau, le petit intrus dans, le petit intrus quand on regarde les deux. Donc, pour modèle de répartition de votre expérience aléatoire, les procédés intégrateurs, on a l'interprétation de données issues d'une expérience aléatoire et la prise de décision concernant des contextes impliquant un choix social. Donc, on retrouve encore une fois le côté social de la séquence 6. Donc, c'est vraiment relié ensemble. Ce n'est pas un hasard tout ça. C'est vraiment relié ensemble. C'est des notions qui se rapprochent beaucoup de la culture, culture, société et technique. Donc, ce qu'on va voir beaucoup dans 51-52, puis comme je disais tout à l'heure, vous allez faire beaucoup de liens tout à l'heure avec qu'est-ce que Martin va vous présenter, parce qu'il va présenter des idées d'exercice, des exemples avec cette matière-là. Donc, on va beaucoup parler des probabilités. Donc, toutes des notions un petit peu qu'on a vues dans l'ancien programme aussi. Puis, on va un petit peu plus loin, évidemment. Donc, tout ce qui est notion de probabilité, modèle de répartition équitable. C'est ce qui est... C'est vraiment intéressant pour l'avoir vu un petit peu. C'est vraiment... C'est des savoirs, des nouveaux savoirs qui sont vraiment pour l'élève intéressants, stimulants aussi, parce que ça nous met dans un contexte aussi réel, social, de ce qui se passe pour vrai dans les modèles de répartition de vote. Donc, on a les moyens de pondérer. Ça va comparaison, interprétation, différentes procédures de vote. Donc, c'est là qu'on voit vraiment des nouvelles... des nouveaux savoirs, donc des nouvelles façons de faire qu'on n'est pas nécessairement habitués, mais qui sont toujours intéressantes à découvrir. Une situation d'apprentissage, encore une fois, qui nous permet de... d'approfondir les notions, puis justement de travailler sur les procédés intégrateurs pour arriver, comme il le faut, à bien assimiler tous les nouveaux concepts. Il nous reste les maths 51-73, donc qui est vraiment dans la poursuite du 42-73, représentation géométrique en contexte fondamentale 2. Donc, on poursuit le 42-73 en approfondissant les nouveaux savoirs. On a ici la description pour les procédés intégrateurs, la description et la représentation graphique de lieux géométriques. Donc, on va un petit peu plus loin. La généralisation dénoncée géométrique à l'aide de vecteurs. Donc, on approche les vecteurs ici. Côté scientifique, on pense beaucoup à la physique. Donc, on fait une belle introduction sur les vecteurs. Pour les savoirs, donc, on a les transformations géométriques. On va avoir la recherche de mesures aussi. Ce qu'on retrouvait un petit peu tout à l'heure, figure équivalente, puis les déterminations de mesures, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on le voyait dans maths 51-50. Donc, on le voyait là. Maintenant, on le voit de l'autre côté en séquence SN. On le voit vraiment dans 51-73. Les lieux géométriques, donc on va aborder les coniques, les relations trigonométriques et les vecteurs, comme on disait. Une autre belle activité offerte par Louise sur Alexandrie. Je vois Louise Arroy ici. Belle activité pour intégrer toutes sortes de notions comme ça, justement. C'est vraiment... On travaille beaucoup les procédés intégrateurs. Donc, c'est des belles ressources. C'est ici pour aider nos élèves. Donc, une fois qu'on s'est remis dans le bain un petit peu des savoirs puis des séquences pour les maths de 5, je reviens sur... Encore avec le programme, ici, je reviens sur l'enseignement des stratégies. Parce que, comme Martin l'a dit un petit peu tout à l'heure aussi, c'est ce qu'on veut. On veut s'en aller là un petit peu. On veut enseigner à nos élèves des stratégies. On a revu les savoirs un petit peu. Donc, maintenant, pourquoi l'enseignement des stratégies est tellement... Pourquoi c'est tellement important? Souvent, c'est abstrait, première des choses. Enseigner des stratégies, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Puis l'importance. Donc, ici, dans les critères d'évaluation, dans les libellés, les critères 1.2, modélisation des stratégies et de savoirs mathématiques appropriés à la situation au problème. Donc, c'est un élément qui est évalué en tant que tel dans les examens. Donc, c'est super important que l'élève sache, si on lui parle d'enseignement de stratégie, si on lui dit qu'il est évalué sur les stratégies qu'il va utiliser. Bien, c'est important qu'il sache qu'est-ce que c'est, première des choses. C'est quoi utiliser une stratégie. Puis, c'est important pour nous d'être à l'aise avec l'enseignement des stratégies aussi. Si on veut le montrer à nos élèves, il faut qu'on ait une petite idée de ce que c'est qu'enseigner des stratégies. Pardon. Donc, je reviens encore une fois ici avec la définition qui est dans le programme. Pour la compétence 1, quand on parle du sens de la compétence, qu'est-ce qu'on veut avec le critère 1.2, qu'est-ce qu'on cherche? On dit qu'il est essentiel que l'adulte adopte des comportements stratégiques. Donc, on veut qu'il les adopte, mais maintenant, comment il va faire? De tels comportements supposent des choix conscients associés à plusieurs procédés afin d'atteindre un but. Donc, quand on utilise les stratégies, c'est pour arriver ultimement à un but. Et on veut ici, l'adulte utilise des stratégies de façon compétente. Ça va au-delà de l'application automatique et routinière des règles et de procédures. Donc, c'est pas quelque chose d'automatique que l'élève va dire « Ah, quand j'ai ça, je fais ça. Quand je vois ça, je fais ça. » C'est pas une routine. C'est vraiment… Ça va au-delà d'être ça. On veut une certaine compréhension aussi. On veut vraiment que l'élève… C'est une compétence. C'est vraiment une compétence qu'il a à développer. Mais, qu'est-ce qu'une stratégie? J'ai des élèves qui m'ont déjà posé la question quand je prends le temps de leur expliquer les critères d'évaluation. Oui, madame, c'est beau, des stratégies, mais c'est quoi vous voulez? C'est quoi vous voulez? Je leur dis toujours « C'est pas moi ce que je veux nécessairement. Si on l'évalue, c'est parce que ça va être bon pour toi. » Une stratégie, qu'est-ce que c'est? Si on va regarder les définitions des stratégies en éducation, ce qu'on retrouve, on va dire « La stratégie cognitive est une technique intellectuelle choisie par une personne comme étant la plus propice à la résolution d'un problème. » L'élève va nous dire « Bien oui, mais madame, c'est quoi une stratégie même si on lui donne cette définition-là? » On dit aussi que c'est un ensemble de procédures utilisées pour aborder une tâche ou plus généralement pour atteindre un but. Donc, c'est vraiment un procédé, un ensemble de procédures qu'on va utiliser dans le but de résoudre notre problème. Les caractéristiques des stratégies. Donc, je vais aussi, ça peut sembler un petit peu plus théorique aussi, mais dites-vous que c'est quand même une... Le but, c'est de le faire un peu en introduction pour ce que Martin va nous apporter tout à l'heure avec les stratégies un petit peu plus appliquées au nouveau savoir. Caractéristiques des stratégies, donc on dit que c'est une des activités conscientes, capacité pour un élève d'utiliser à bon escient ce qu'il sait et ce qu'il sait faire. Donc, on veut que ça devienne vraiment une compétence à utiliser des stratégies et non pas quelque chose d'automatique. Sont intentionnelles et délibérées, donc orientées vers un but, ne s'appliquent pas de façon identique à toutes les situations. Donc, justement, ne peuvent pas être automatisées. On parle d'exemples de stratégies par champ mathématique. Et sont associées aux connaissances conditionnelles, au savoir-quand, en guillemets, pour que l'élève puisse se rappeler un petit peu, ça m'est déjà arrivé de résoudre une situation d'apprentissage, un problème de telle façon. Peut-être que je pourrais réutiliser cette stratégie-là en la modifiant un petit peu. C'est ce qu'on veut qu'il apprenne à faire. On veut développer cette capacité-là de l'élève à se poser des questions, à réfléchir sur quelle stratégie qui serait bien d'utiliser pour résoudre tel ou tel problème et non pas de se dire « Ah oui, à chaque fois que j'ai telle fonction, je prends telle stratégie. » On veut qu'il se construise un bagage de stratégie et qu'après ça, il soit capable d'aller piger dans son bagage, justement, aller piger dans ce qu'il a déjà utilisé pour essayer de l'adapter un petit peu à une nouvelle situation. On parle de comportement stratégique quand l'élève généralise l'utilisation de procédés à d'autres situations. Donc, c'est justement qu'il utilise une certaine stratégie pour résoudre un problème, mais que dans un autre problème, il réutilise la même stratégie, mais en la modifiant un petit peu pour l'adapter à son nouveau problème. Encore une fois, cité du programme de maths, la résolution ici d'un problème dépend bien sûr des connaissances que l'adulte possède sur le sujet, sans toutefois que celle-ci soit suffisante. Il a aussi besoin, entre autres, ici, on dit que l'élève a besoin de stratégies efficaces pour le guider, stratégies qu'il adapte aux situations présentées. Donc, dans les caractéristiques des stratégies, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le programme. L'utilisation de stratégies efficaces permet à l'adulte d'étendre son pouvoir d'action. Donc, ça, c'est important, c'est une phrase qui fait beaucoup de sens pour moi parce que, justement, on ne veut pas que l'élève soit, apprenne des stratégies en se disant que c'est pour tel type de problème. On veut que, peu importe les problèmes, peu importe les situations qu'il va rencontrer, qu'il soit capable d'utiliser toutes les stratégies, qu'il soit capable de mettre en parallèle plusieurs stratégies qu'il a appris pour étendre son pouvoir d'action, justement, pour se donner encore plus de marge de manœuvre si on veut. Ici, l'adulte traite les situations problèmes en utilisant une démarche qui comprend les quatre phases de résolution qu'on retrouve également dans le programme. Donc, on a toujours la phase de représentation lorsque l'élève est en résolution, phase de planification, l'activation et la réflexion. Encore hier, je parlais avec des élèves puis je discutais avec eux quand ils faisaient des problèmes puis à chaque fois qu'ils, peu importe que ce soit la représentation, la planification, l'activation, à chaque fois je leur disais, à chaque fois que tu complètes une étape, que tu obtiens un résultat, que tu t'es fait une représentation, que tu prévois faire tel ou tel le calcul. La réflexion, elle, elle est là tout le temps. Je pose-toi toujours la question est-ce que ça fait du sens? Est-ce que pour toi c'est normal? Est-ce que c'est logique? La réflexion, on la place en dernier dans les quatre phases de résolution et ce n'est pas parce qu'elle est en dernier. La résolution va vraiment se retrouver à chacune des phases de résolution. Puis souvent, je le dis aussi, c'est ce que je dis à mes élèves, j'ai juste le fait de se poser des questions puis de se demander si ça fait du sens, si c'est logique. Tu vas pouvoir couper au moins de moitié toutes les erreurs d'inattention que tu aurais pu faire. Donc justement, ces petits tableaux-là, démarches et stratégies, on les retrouve dans le programme. Donc ça, c'est quelque chose souvent que je vous invite à prendre le temps de regarder. Des fois, on n'a pas tendance à toujours aller fouiller dans notre programme, mais à chaque fois qu'on est dans un sigle, tous les sigles ont leur tableau démarche et stratégie ou qu'on donne des exemples de stratégies appliquées pour ce sigle-là et pour chacune des phases de résolution. Donc c'est ce que je trouve intéressant. Donc des fois, l'élève, on le voit quand l'élève vient nous poser des questions ou nous apporte des problèmes qu'il a fait. souvent, on est capable d'aller chercher dans quelle phase de résolution l'élève a plus de difficultés. Est-ce que c'est au niveau de la représentation? Est-ce que c'est dans sa planification de son problème? Est-ce que c'est dans l'activation qu'il résout vraiment le problème de façon mathématique? Ou c'est dans la réflexion qu'il va faire de ses résultats et de ses démarches? Donc des fois, c'est plus... Ça nous aide, ça nous piste. Donc à trouver des exemples de stratégies à qu'est-ce qu'on peut enseigner à l'élève, comment qu'on peut l'amener à être encore meilleur puis à pallier les difficultés pour chacune des phases de résolution. Donc ces tableaux-là dans le programme, on les a vraiment à chaque cible. Donc ça peut nous aider pour la suite avec nos élèves pour les... Vraiment pour leur enseigner des stratégies appliquées à leurs difficultés. Stratégies par champ mathématique, comme on a vu tout à l'heure, si je prends l'exemple avec les maths 51-51 puis 51-71 étaient déjà dans la continuité de 41-51, 42-71. Donc les stratégies par champ mathématique, veut, veut pas, ça reste quand même les stratégies qu'on va avoir vues en 41-51, 42-71 vont toujours s'appliquer quand même pour le même champ mathématique qu'on retrouve en secondaire 5. Donc ici, on a ressorti justement les stratégies de résolution associées aux situations de modélisation algébrique et d'optimisation, puisque ça se ressemble, et les stratégies de résolution associées aux situations issues des cours de représentation géométriques. Le troisième point qu'on va pouvoir apporter tout à l'heure et que Martin va en présenter quelques-unes, c'est les stratégies qui vont être plus associées ou qu'on va pouvoir associer au mat 51-52 qui était le modèle de répartition de vote. Ici, une phrase qui nous parle beaucoup, qui devrait aussi vous parler probablement quand on pense à nos élèves, le problème que l'on résout est celui que l'on se représente et non celui que l'on vous représente. Donc à chaque fois qu'on lit un problème, que l'élève lit son problème, il se fait une image. Donc il se représente le problème à sa façon et c'est lui qui va résoudre et non pas nécessairement celui qui lui est présenté. Donc de là, l'importance de la première phase de résolution, la représentation du problème. Donc ici, c'est vraiment une phase qui est cruciale parce que du moment que l'élève se représente le problème, c'est ce problème-là qui va résoudre. Ici, pour l'enseignement des stratégies, on se pose souvent comme question comment je vais faire, comment je vais enseigner les stratégies, comment qu'on arrive à enseigner les stratégies aux élèves. Puis ici, c'est basé un petit peu sur la présentation. Peut-être qu'il y a quelques-uns ont assisté à l'enseignement explicite des stratégies de Gilles Coulombe au cours des dernières années. Gilles Coulombe présentait un petit peu justement l'enseignement des stratégies. puis en accentuant sur le questionnement efficace. De quelle façon on peut questionner l'élève pour développer chez lui des stratégies de résolution en mathématiques. Quelques questions justement qu'on peut, c'est vraiment des exemples, vous allez en trouver encore plusieurs, c'est sûr et certain, c'est des exemples. Donc, on peut demander à l'élève pourquoi tu t'es utilisé cette stratégie ou ces stratégies? Qu'est-ce qu'on te demande de faire dans le problème? C'est quoi qu'on cherche? Comment pourrais-tu se prendre pour comprendre le vocabulaire du texte? Parce qu'on sait, c'est souvent pour avoir fait chez nous des ateliers de français en mathématiques, on voyait en mathématiques et en sciences, on voyait vraiment que le vocabulaire souvent était problématique en mathématiques ou en sciences. Penses-tu qu'une relecture du problème pourrait te permettre de trouver d'autres indices pour le résoudre? Quelle est la meilleure façon de te représenter ce problème? Est-ce que tu vas faire des schémas, tableaux graphiques, etc.? Quelles sont les représentations que tu reconnais dans le problème? Ça aussi, on parle ici de plusieurs registres de représentation. pour l'élève, pour les dossiers, c'est vraiment apprendre à reconnecter ces registres-là et apprendre à les utiliser. Donc, être à l'aise avec la représentation, avec des schémas, des tableaux, des graphiques. Puis ça, ça vient un petit peu aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure pour étendre son pouvoir d'action. donc si l'élève développe seulement des stratégies en utilisant un ou deux modèles de représentation, il vient de restreindre son pouvoir d'action tandis que si on amène l'élève à maîtriser tous les types de représentation, à les utiliser, à les maîtriser, à les comprendre et à les utiliser, donc on vient d'ouvrir son pouvoir d'action parce que peu importe ce qu'il va retrouver dans un problème, bien, il va être capable de s'en sortir avec qu'est-ce qu'il va avoir puis de comprendre le registre de représentation. D'autres questions, de quelle façon peux-tu te servir du schéma? Exemple, table de valeur, graphique, distribution, peu importe, pour la résolution, y a-t-il une des parties de ce problème que tu peux résoudre? Donc, tu as des exemples de questions, vraiment, quel lien peux-tu établir entre la différence entre les différentes données du problème? Peux-tu repérer des mesures ou des informations qui te permettraient d'en trouver d'autres? As-tu observé des régularités dans ce problème, des suites, opérations, variations constantes, des valeurs dans une table, etc. Peux-tu te servir d'une régularité pour déduire des valeurs? Donc, si c'est vraiment des exemples de questions, puis probablement qu'en entendant les questions, vous devez déjà dire, ah oui, ça arrive souvent que je demande ça à mes élèves. C'est souvent de différentes façons. Les phrases sont, les questions sont formulées d'une façon, mais on sait bien que c'est le genre de questions qu'on peut poser à l'élève, puis qui est surtout important de poser justement pour ce développement de stratégie-là. Puis souvent, ce que j'aime faire avec mes élèves pour l'enseignement des stratégies, on va questionner nos élèves, mais souvent, ce que j'aime, c'est quand l'élève l'utilise, quand je l'ai questionné puis que l'élève a déjà utilisé des stratégies, c'est de lui mentionner que justement, OK, là, t'as fait ça, t'avais une table de valeurs, t'as regardé les variations constantes pour déterminer quel type de fonction que c'était, là, t'as utilisé une stratégie. Donc, de le nommer à l'élève, oui, on lui dit qu'on va évaluer les stratégies qu'il va utiliser puis sa capacité à utiliser les stratégies, mais à chaque fois qu'il l'utilise, je prends souvent le temps, justement, de le dire à l'élève, là, tu viens d'utiliser telle stratégie. Puis même souvent, j'essaie de dire à l'élève lorsque ça leur tende de le faire aussi, de le prendre en note sur une feuille. J'étais une feuille à une mémoire pour noter tes savoirs, les nouveaux savoirs que, pour te noter des exemples, je mets sur ta feuille à une mémoire, rien t'empêche de décrire des stratégies aussi, des stratégies que t'as utilisées. Ça reste quelque chose que t'as acquis pendant ton apprentissage, puis ça reste des outils que tu peux réutiliser aussi, justement. Donc, j'apporte souvent ce point-là à l'élève, puis en lui spécifiant toujours, là, t'as utilisé telle stratégie. D'autres fois, justement, en le questionnant qu'en l'amenant à résoudre son problème, il faut se dire, tu vois, ça, c'est une nouvelle stratégie que tu pourrais utiliser. Prends-la en note. Donc, des fois, quand t'as d'autres problèmes, d'autres situations, tu peux toujours aller voir les stratégies que t'as déjà utilisées. Puis ça peut t'emmener, ça peut t'inspirer, si on veut, pour résoudre de nouveaux problèmes. Quelques conseils afin de poser des questions efficaces. On parle d'anticiper le raisonnement de l'élève. Donc, en résolvant le problème lui-même, l'enseignant peut essayer d'anticiper diverses façons de résoudre le problème. Parce qu'on sait en mathématiques qu'il y a souvent plus qu'une résolution possible, plus qu'une résolution de démarche possible. Puis l'élève a souvent tendance à aller voir le corrigé. Le corrigé donne un exemple de réponse. L'élève a pris un autre, utilisé une autre démarche, il a pris un autre chemin. Il vient nous voir toute paniquer. Mais là, madame, ça marche pas, j'ai pas fait la même chose. Ça, ça arrive souvent, mais c'est d'anticiper justement ce raisonnement de l'élève-là. puis on lui dit toujours à l'élève, c'est correct, ce que t'as fait, c'est bon. Mais de toujours ramener justement cette idée-là qu'il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Relier le questionnement aux éléments du cours. Donc, s'assurer que le questionnement renvoie au savoir du cours. Ça, c'est important aussi. On veut que l'élève développe, développe des stratégies, mais qui sont vraiment reliées au savoir qui sont en lien avec le cours. Poser des questions ouvertes. Donc, les élèves répondent ainsi selon leur propre stade de développement. On ne veut pas nécessairement juste un oui ou un non. Donc, en posant des questions ouvertes, souvent, on invite l'élève à réfléchir. Donc, on lui pose des questions, il va réfléchir, il va donner des éléments de réponse. Souvent, donner la réponse lui-même. Puis, il va nous dire merci, madame. Ben oui, moi, je n'ai rien fait, je t'ai juste posé des questions. C'est tout toi qui as trouvé les réponses. Donc, de donner ou allouer un temps de réflexion suffisant, laisser aux élèves le temps de formuler leur réponse, justement, pour qu'ils puissent faire travailler un petit peu leur mémoire puis qu'ils reviennent sur la résolution de leurs problèmes. Pour ne pas leur donner tout cuit dans le bec, si on veut, mais des fois, des fois, on va le faire aussi parce que, tout dépendant, on s'adapte à nos élèves. mais de prendre, de leur laisser du temps pour développer leurs réponses. Souvent, justement, ça va les amener à réfléchir puis, ah oui, je pense que j'ai vu ça, je pense que j'ai déjà vu ça, ça se peut dire, j'ai déjà fait ça, ça, je pourrais faire ça, ça, si je fais ça, ce serait-tu correct? Donc, souvent, ça va les amener eux-mêmes à la réponse. Donc, j'arrive ici à la fin de la petite introduction sur les stratégies que Martin va poursuivre après la pause, mais juste avant d'aller en pause, c'est là qu'on vous laisse garder aussi un petit temps pour discuter, pour amener d'autres éléments si vous en avez à apporter aussi parce que c'est un beau moment d'échange qu'on peut se permettre de, ça peut être du partage, ça peut être des expériences vécues, ça peut être un petit peu de tout, mais c'est vraiment pour faire un moment d'échange, c'est vraiment l'objectif. Oui, je pense que Maïté a levé la main. En fait, moi, ce que j'ai observé des fois, c'est que les élèves, ils ont comme une espèce d'anxiété reliée à la bonne réponse, puis, ils n'ont pas toujours les meilleures stratégies pas reliées aux problèmes mathématiques, mais pour eux-mêmes, comment ils s'organisent dans la tâche. Ce qu'on a remarqué, c'est que des fois, on va donner des problèmes puis on va donner la réponse. On dit, OK, on sait déjà que ça donne ça, maintenant, prends ton temps, puis là, c'est plus facile, on dirait, de faire ressortir les stratégies de quand l'élève n'a plus ce stress-là, on dirait qu'il prend son temps puis là, on atteint davantage notre cible. Voilà. Oui, c'est bien, merci. C'est intéressant, ça aussi, c'est vrai. Pendant que tu présentais, Myriam, il y a eu beaucoup de discussions autour de le temps que ça prend pour réussir à terminer ces cours-là et c'est le double et des fois le triple du temps que ça prenait dans l'ancien programme. Donc, je pense qu'enseigner des stratégies de façon efficace peut réduire ce temps-là, encore là. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contenu quand même puis il y a beaucoup de nouveaux savoirs. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais un peu dans la poursuite justement de ce que Richard tu dis, je pense que oui, l'enseignement des stratégies va aider beaucoup les élèves, mais c'est sûr qu'on ne peut pas se cacher non plus que c'est beaucoup de contenu puis oui, ça reste quand même un certain temps pour compléter les sigles. Ça, c'est sûr, je n'ai pas de remède miracle pour ça. Par contre, le temps, je ne le contrôle pas. Ça, c'est hors de contrôle. je veux lever la main comme ça. Une autre technique aussi qui peut être intéressante, quand tu parlais des quatre points, en fait, la représentation, planification, etc. S'il élève, sa difficulté, c'est par exemple de comprendre le problème ou de planifier. On ne peut travailler que cette partie-là. S'il sait bien résoudre le problème une fois qu'il a posé son équation. On lui donne des tâches complexes, mais on lui dit tu ne fais pas la résolution, juste la représentation parce que c'est ça qu'il faut travailler au lieu de tout refaire le problème à chaque fois alors qu'il y a une partie qui est bien maîtrisée. Ça peut être aussi une façon pas d'accélérer, mais disons d'avoir moins, de prendre moins de temps sur les choses qui sont déjà bien acquises. Oui, c'est vrai, c'est un bon point que tu soulèves, puis des fois aussi ça peut justement être motivant pour l'élève. C'est motivant pour l'élève parce que souvent, on est capable justement d'aller chercher des points forts dans la résolution de l'élève. Donc, c'est motivant pour lui aussi de savoir ça, je le maîtrise, c'est juste telle partie de la résolution que je maîtrise un petit peu moins et que je dois pratiquer. Oui, j'aime cette approche-là aussi, c'est vrai. Si tu me permets, Myriam, j'ajouterais quelque chose. En effet, dans la partie que je vais donner après Myriam, je vais justement revenir sur ces points-là. On le voit souvent, moi, ça fait depuis l'implantation du renouveau en FBD, je suis en contact avec beaucoup, beaucoup d'enseignants et de CP au cours des années dans différentes régions et j'ai eu de belles discussions que je vais vous partager des bons coups, mais une des choses qu'on me fait remarquer souvent, c'est que comme les cahiers sont axés sur les savoirs et non sur le développement des compétences, souvent, ce qui va arriver, c'est quand l'élève arrive à l'examen, il se plante beaucoup parce qu'il n'est pas prêt à ce type de problème-là, de tâches complexes, qu'il n'a pas pratiqué ou, en fait, ce n'est pas tant qu'il n'a pas pratiqué, il pourrait en pratiquer une centaine, s'il n'a pas saisi comment structurer sa démarche, il va avoir énormément de problèmes. Ce qui fait en sorte que l'élève revient et là, il va passer encore beaucoup de temps sur son cahier et ainsi de suite. On regardera tantôt, je vais vous partager des façons de faire, mais ça ressemble beaucoup à ce que Louise a dit. Parfois, il faut comme sortir des savoirs puis revenir sur le comment faire puis la structure, la lecture, l'organisation, la planification et tout. Ça, on rentrera dans ces détails-là. Je termine simplement en disant, petite observation, j'ai, j'ai, avant Noël, j'ai regardé à peu près une cinquantaine de vidéos sur YouTube. je regardais les vidéos avec l'œil suivant en me disant quel est le temps que chaque prof accorde à la présentation du problème versus la résolution du problème. Alors, j'en ai regardé à peu près une cinquantaine, je me suis fait un chier Excel et j'ai mesuré le temps versus le temps qu'il passait à présenter le problème versus le temps total. Ça me donnait donc un pourcentage du temps que le prof passait à expliquer le problème pour se faire une tête. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si je prends des vidéos genre de type secondaire 2 sur le raisonnement proportionnel, les fractions, les pourcentages, des calculs sur le prix de vente, des trucs comme ça, les enseignants passent en général 70% du temps de leur capsule à présenter le problème. Donc, à structurer l'information sur un tableau blanc, à présenter, faire un petit graphique, mettre l'information sur une table de valeur, ils vont placer ça comme ça puis ensuite de ça rendu à 70% du temps, donc par exemple sur 10 minutes, donc les 7 premières minutes, ils structurent l'idée, rendu à la 7e minute, là, ils commencent à faire le calcul. Quand on arrive en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, les enseignants passent en moyenne 30% du temps de la capsule à se représenter le problème, donc à faire des schémas, que ça soit par exemple en probabilité de faire des diagrammes de veine, de faire des tableaux à double entrée puis après ça faire un diagramme en arbre et après le calcul embarque. Et moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que nos élèves consacrent la même proportion de temps à se représenter le problème avant de se lancer dans le calcul? Moi, j'ai trois garçons qui sont présentement au secondaire puis j'en ai un qui c'est son gros problème, puis c'est lui qui a le plus de misère finalement en mathématiques, c'est quand il prend son problème, il prend tous les chiffres, il met ça sur sa feuille puis il commence à essayer de patenter les calculs. Puis je dis tout le temps, bien, c'est quoi tu cherches? Et où l'information? Comment tu lis ça à ça? C'est quoi ce pourcentage-là? Il représente quoi le 6%? Puis là, il ne sait pas. Il dit, bien là, autant, je vais relire. C'est comme s'il mettait sur sa feuille plein d'informations mathématiques et il relit. Il relit par la suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi le 6%? Il va servir à quoi? Je fais quoi? Il est comme tout mêlé dans ça. Alors, en tout cas, ça m'intrigue tout le temps puis je suis tout le temps à la recherche d'idées mais n'ayant pas la science infuse. Alors, je vous partagerai justement tantôt des stratégies que certains enseignants utilisent. longue parenthèse, désolé. Je laisse la parole à Myriam puis on revient, je reviendrai tantôt avec quelques-ci. Je voyais dans la conversation, merci Martin, première des choses, c'est toujours intéressant. Je voyais dans la conversation, on dit ici, on travaille, on travaille à intégrer des tâches complexes par chapitre dans nos feuilles de route afin de mieux préparer l'élève et qu'il n'ait pas plusieurs tâches à faire seulement à la fin du cahier. Ça, c'est tellement intéressant puis c'est tellement, c'est pertinent, tellement pertinent de le faire parce que justement, on veut, on veut amener ce développement-là tout au cours d'apprentissage et non pas seulement à la fin. C'est un processus d'apprentissage. Ce n'est pas juste vérifier à la fin si c'est bien compris, si c'est bien acquis. Donc, c'est vraiment un processus qui dure tout le long du guide, du signe. Donc, c'est bien, oui, je pense, de l'intégrer vraiment en cours d'apprentissage. Bonjour, merci d'avoir pour cette présentation. Pour, pour, de mon côté, je vois que il y a, il y a question de temps, mais il faut prendre le temps pour faire de l'enseignement explicite. Si on voit ce qu'il a fait à Gilles Collomb, c'est de l'enseignement explicite. Moi, ce que je fais, d'habitude, je prends un problème, je le lis avec les élèves et je fais une façon comment je, comment je procède pour faire tel, tel, pour résoudre tel, tel problème. Eh bien, il y a parmi les stratégies que j'utilise, c'est que je pars du départ, du résultat. C'est ce qu'on appelle, comme en informatique, l'essentiel, on veut avoir ça. Eh bien, pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut? Et là, je remonte et ainsi de suite. Donc, je montre ça, mais, c'est-à-dire, je l'élève, il est à côté de moi, je lui montre comment je réfléchis, quelles sont les questions que je me pose pour ce problème-là. Et ce qu'il a fait, Gilles Collant, c'est vraiment extraordinaire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs problèmes, comme ça, c'est pour consolider cette démarche-là. et j'avoue que c'est vraiment, c'est payant, c'est vraiment, c'est intéressant. Merci. Oui, merci. Merci, vous avez entièrement raison, je suis d'accord avec vous, que ce questionnement-là, puis justement, de montrer à l'élève quand on résout, de montrer notre raisonnement à nous, c'est tellement, je pense que, oui, c'est payant pour l'élève. Puis oui, je vois, j'encourage à trouver plusieurs façons à résoudre. Oui, c'est un peu, c'est la même chose, c'est de, justement, de poser des questions puis d'expliquer le raisonnement mathématique que nous, tu sais, des fois, on peut faire un problème à l'élève, on peut le, lui faire au tableau, lui faire sur une feuille, puis lui expliquer vraiment juste mathématiquement, mais de ne pas entrer dans les stratégies qu'on a utilisées puis de ne pas entrer dans le raisonnement qu'on a eu. Mais je pense que, oui, vous avez raison de prendre le temps, prendre le temps d'expliquer son raisonnement, c'est, c'est vraiment payant puis c'est ce qui, c'est ce qui peut aider aussi à l'élève à appliquer par la suite à se poser le même genre de questions puis à appliquer le même genre de raisonnement. Oui, c'est vrai, Louise, montrer notre raisonnement doit rester un exemple et non pas une recette que l'élève doit appliquer. c'est vraiment c'est vraiment d'amener l'élève à réfléchir. Oui, François, je veux que tu aies la main levée. Oui, bien, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que moi, ce que j'essaye de faire dans ma classe, c'est de créer justement un espace, tu viens de le dire, où est-ce que les élèves cherchent plus à réfléchir qu'à imiter. Donc, pour ça, c'est qu'il faut faire de la résolution de problèmes régulièrement parce que le cahier, malheureusement, oui, il montre des savoirs, mais il montre beaucoup à imiter, dans le fond, il dit, voici l'exemple, voici comment on le fait. Puis là, donc là, l'élève, il se réfère tout le temps à ça, puis il y a de la misère à sortir pour lui, penser par lui-même. Donc, c'est pour ça que quand je leur donne des résolutions de problèmes, j'essaie tout le temps comme si on veut de cacher entre guillemets les savoirs qu'il y a dans le cours pour qu'il aille à le réfléchir avant de trouver que c'est ça, ce savoir-là qu'il y a à faire. Oui, c'est intéressant. C'est aussi, merci François du partage. Puis, je vais aussi dans la discussion. J'aime l'image aussi, il faut réussir à mettre un haut-parleur sur le raisonnement de l'élève, pas juste sur le nôtre pour constater où il en est. C'est aussi, justement, ça revient un petit peu avec ce que Louis disait tout à l'heure pour travailler telle ou telle phase de résolution, justement, quand on prend le temps d'écouter le raisonnement de l'élève, je pense que c'est là qu'on peut arriver à cerner où est-ce que c'est plus difficile pour lui. Mais oui, je pense que c'est important de faire parler nos élèves. Le lien des documents de M. Coulombe pour consolider la démarche, oui. Je pourrais mettre les liens, je vais les intégrer au PowerPoint. Donc, étant donné que le PowerPoint va être disponible dans les prochains jours, je prendrai le temps d'aller modifier la présentation pour intégrer, justement, les liens vers les documents. donc c'est intéressant, c'est bien d'avoir des partages comme ça, c'est toujours enrichissant puis d'avoir des façons de faire puis des raisonnements comme ça, c'est... Je vous remercie de prendre le temps aussi de partager puis de donner des idées comme ça, c'est vraiment... Ça fait un beau moment de partage. On va approfondir davantage les différents moyens puis comme je vous disais, on va revenir sur un partage de... Vraiment, je vais vous donner des exemples pratiques que certains enseignants m'ont partagés pour faciliter la résolution de problèmes puis je vais revenir justement sur le dernier commentaire de François qui est le deuxième fondement du référentiel en mathématiques, c'est-à-dire de travailler la résolution de problèmes même si l'élève n'a pas tous les savoirs en main, travailler la résolution de problèmes en parallèle à l'apprentissage des savoirs, c'est fondamental. On va reprendre la discussion à partir des stratégies dont Myriam nous a présenté un petit peu tantôt. La problématique au niveau des élèves en difficulté, en fait, je dis élèves en difficulté, je me demande jusqu'à quel point on devrait ajouter maintenant le terme difficulté auprès des élèves. on sait que de plus en plus à l'éducation des adultes depuis la loi sur l'intégration qui date déjà depuis plusieurs années, on retient beaucoup plus d'élèves à l'école, ce qui est correct en soi. On est content parce que ça nous fait une clientèle beaucoup plus vaste et évolutive à l'éducation des adultes, mais ça nous met devant un fait accompli qui est de voir des élèves avec beaucoup d'obstacles pédagogiques, beaucoup de questions et donc ça nous renvoie à nous des défis didactiques assez intenses. Ça, on le reconnaît bien. Alors, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de textes qui ont été faits sur comment aider les élèves en difficulté. Juste une chose avant de commencer. Moi, j'ai dû me faire une tête pour faire la différence entre troubles d'apprentissage et difficultés d'apprentissage. Quand je vais prendre la parole et tout ce que je vais dire aujourd'hui, on va toujours rester dans les difficultés d'apprentissage rapidement. C'est juste que pour moi, les mots sont très importants et troubles d'apprentissage, quand on parle des fameux TDAH et compagnie, c'est qu'un trouble d'apprentissage est vraiment lié à un diagnostic d'un neurologue. L'élève a vraiment été diagnostiqué avec un trouble d'apprentissage qui a été diagnostiqué par des médecins et tout. L'élève a des difficultés dans l'ère de Broca qui disait que l'élève a de la difficulté avec le langagier et tout. c'est très médical et c'est très il faut circonscrire les difficultés d'apprentissage, les troubles d'apprentissage dans un contexte d'intervention médicale avec intervenants orthopédagogues et compagnie. Moi, je n'irai pas là-dedans. Quand je parle de difficultés d'apprentissage, je parle vraiment d'élèves qui rencontrent des obstacles pédagogiques et qui sont très intelligents, qui fonctionnent bien dans plusieurs sphères, mais particulièrement en mathématiques, ils vont être souvent mal outillés ou manque d'expérience pour différentes choses, donc plus difficultés d'apprentissage. Donc, comment soutenir davantage des élèves en difficulté lors de la réalisation de tâches complexes en classe? C'est sûr que, comme on n'intervient pas en salle d'examen, j'aime autant le préciser, donc on va regarder ce qui peut être fait, les stratégies didactiques qui peuvent être pratiquées auprès des élèves vraiment en classe. Donc, je veux revenir rapidement sur la structure de la tâche complexe et après ça, on va la décortiquer. Donc, par définition, une tâche complexe est constituée d'un ensemble d'informations. Donc, on va revenir sur l'information, hyper important, faisant appel faisant l'objet d'un questionnement ou d'une consigne. Souvent, on va avoir des questions directes, mais parfois, on va avoir plutôt une consigne du genre est-ce que l'affirmation est vraie, peux-tu comparer telle ou telle chose ou quelles décisions devrait-on prendre? Donc, c'est beaucoup plus large, ce qui implique que l'élève doit s'impliquer dans la tâche complexe contrairement à une question directe dans une question d'application. ce qui nécessite une recherche ou un traitement, donc le choix d'un chemin à prendre pour résoudre, qui implique la mobilisation de stratégies et de savoirs mathématiques. Donc, on va regarder ça en détail. Les éléments de la tâche. Donc, une tâche complexe est constituée d'un ensemble d'informations. Rappel que la présentation de ces informations peut être refaire sur différents registres. Donc, c'est souvent du texte, des tableaux, des dessins, des schémas, des graphiques, des équations, des formules. Donc, il va falloir que quand l'élève attaque une situation ou problème, une tâche complexe, qu'il soit capable de passer d'un registre à l'autre. Donc, qu'il soit outillé en stratégie pour être capable de décoder l'information et faire ressortir l'information mathématique dans différents registres. faisant l'objet d'un questionnement ou d'une consigne. Donc, ce questionnement est souvent explicite comme je disais, question formulée, mais il peut être à la charge de celui qui résout la situation au problème, donc de l'élève. Et ça, on va le voir souvent, surtout dans les tâches, dans les examens du ministère où on demande peut-on respecter l'échéancier? Donc, la question n'est pas directe, ça implique une sous-tâche où l'élève devra mettre en lien le traitement mathématique avec la prise de décision. Le troisième aspect, ce qui nécessite une recherche ou un traitement, donc il faut construire un chemin pour parvenir à nos solutions. Et ça, c'est un des éléments qu'on va traiter un peu plus tard. Vous allez voir que l'idée de construire un chemin, ça demande à l'élève de maîtriser un ensemble de chemins et pas un chemin unique. Et comme le précisait François tantôt, il faut éviter dans ce programme-là, contrairement à l'ancien programme, à jouer au copier-coller. Il faut essayer d'éviter le plus possible la stratégie d'association de dire OK, bien rappelle-toi quand tu as un problème avec une parabole où on te demande de trouver le maximum, bien ça, c'est le sommet de ta parabole. Donc, il faut aller chercher ton paramètre H, ton paramètre K. Donc, on procédait par analogie. Avec l'approche par compétence, il vaut mieux outiller l'élève en plusieurs chemins pour que si l'élève dit, j'arrive pas à percer avec ce chemin-là, j'ai des alternatives. Parce que les tâches complexes qui sont faites dans les examens peuvent se faire de différentes façons. Il y a tout le temps un certain degré d'ouverture, donc il y a des chemins différents à emprunter. on verra comment développer cette habitude d'aller chercher d'autres chemins. Et le quatrième aspect qui implique la mobilisation de stratégie et de savoir, bien la spécificité mathématique d'une tâche complexe apparaît à travers les stratégies puis les savoirs qui interviennent dans la solution. Donc, il va falloir que l'élève maîtrise dans un premier temps les stratégies pour changer de registre, pour être capable de décoder l'information. Il va falloir que l'élève maîtrise bien aussi les concepts et les processus qui sont derrière le savoir. Ça, on en a parlé souvent dans nos discussions. Si on prend l'exemple d'une moyenne ou d'un pourcentage ou autre, tous les savoirs en fait qui sont au programme comportent tout le temps deux visages. Un visage de concept comme la moyenne, ça peut être une mesure de demande centrale, mais ça peut être aussi un processus. Donc, la somme de données est divisé par le nombre de données. Donc, cet aspect-là doit être clair puis doit être consolidé au fur et à mesure que l'élève construit ses apprentissages. On va poursuivre avec l'idée de comment qu'on peut transformer les obstacles pédagogiques en défis didactiques. L'élève, il arrive dans son problème, il vient au bureau, il met son nom au tableau et il dit ça, je n'arrive pas, je bute là, j'ai la difficulté à tel endroit et ainsi de suite. Donc, on note les obstacles, on les connaît, on les a notés, on les a recensés. Ça fait des années qu'on travaille à l'éducation des adultes, on sait qu'il y a des obstacles que l'élève va rencontrer. Mais comment transformer ces obstacles-là en défis didactiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se heurte à l'obstacle, il faut que l'obstacle soit renvoyé à nous-mêmes en disant, comment je peux faire pour l'aider? Puis, c'est là que je vais vous présenter les différents éléments que certains enseignants m'ont proposés lorsque je leur ai posé la question. Les guides d'apprentissage, on en a de plus en plus à l'éducation des adultes, tant mieux, ça nous fait une belle variété, mais ils sont sensiblement tous centrés sur les savoirs. Bon, c'est sûr que, je disais dans le chat tantôt, des gens qui utilisaient la collection SOFAD, SOFAD est beaucoup plus axée sur le développement des compétences avec une belle situation en début de chapitre et la construction des savoirs et à la fin, on revient sur la solution. C'est vraiment idéal comme structure, mais malheureusement, c'est peut-être pas idéal pour la clientèle qu'on a. Je le reconnais parce que nos élèves ne sont pas autodidactes, ne sont pas autonomes, donc c'est une collection qui demande beaucoup d'accompagnement et qui implique une dynamique enseignement-apprentissage assez pointue, bien structurée. Donc, on va essayer de regarder au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on a. Si on prend quelques indicateurs, c'est sûr que je ne dirais pas compétence par compétence, il y a 17 indicateurs, il y a 17 composantes dans les trois compétences disciplinaires. Je ne veux pas rentrer dans le temps, on va en regarder juste trois ensemble. Donc, si on regarde au niveau des éléments de compétence, si je regarde au niveau de l'indicateur relatif à la reconnaissance du problème. Au début du cours, l'élève qui commence son cours, souvent, il va cerner le problème en repérant l'information. Ça, c'est ce qu'il va faire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'élève soit capable de cerner le problème en synthétisant les données puis pouvoir les colliger puis les présenter comme un tout cohérent. Mais là, ce qui est important, c'est que est-ce que le cahier fait ça? Est-ce que le cahier offre des stratégies à l'élève pour être capable de dire, c'est possible qu'au départ, tu repères l'information, donc voici l'information qui est importante, mais maintenant, comment tu vas la structurer pour pouvoir atteindre ton objectif, le but, résoudre le problème? Est-ce qu'on lui donne des stratégies, des façons de faire pour être capable d'évoluer dans cette compétence-là? Je ne suis pas certain. Je pose la question comme si je connaissais la réponse. Je la connais un peu. Je peux dire que la majorité des cahiers d'apprentissage ne font pas ça. Donc, la majorité des cahiers d'apprentissage n'offrent pas de stratégie ou de comment faire à l'élève pour être capable de repérer l'information pour arriver à la synthétiser. Si on regarde le prochain élément de compétence, on a les indicateurs relatifs à l'apprentissage de concepts. Donc, l'élève apprend les concepts en cherchant des attributs qui leur sont liés. On va voir au départ, dans les cahiers d'apprentissage, l'élève va, je ne sais pas moi, repérer des points dans un plan cartésien, prendre ces deux points-là et calculer les écarts. Ensuite, il va les mettre en proportion. Il va définir le taux de variation et là, il va calculer les taux de variation et à la fin du chapitre, on va être capable de mettre en relief le calcul du taux de variation versus à quoi il sert et qu'est-ce que c'est qu'un taux de variation. Cet aspect-là est très, très, très centré sur ce que Mélanie Tremblay appelait l'approche 3N, donc nouveau concept, nouvelle démarche, nouveau contexte, qui est très intéressant pour emmener une progression parce qu'au fur et à mesure que l'élève va cheminer, on ne veut pas juste qu'il soit capable de calculer un taux de variation, on veut qu'il soit capable de reconnaître dans une tâche que pour répondre à la question, je devrais comparer des taux de variation. Ah, un taux de variation, OK, je sais c'est quoi. Mais avant même de mettre son application, il faut qu'il choisisse le concept clé qui va lui permettre de résoudre le problème. Donc, ça va être notre défi didactique 2 de comment je vais pouvoir soutenir l'élève dans son cheminement pour qu'il soit capable, plus outillé, d'aller utiliser le bon concept au bon moment. Indicateur relatif à la planification d'une démarche. selon moi, c'est un des éléments centrales dans le développement de compétences. Je le mets en position 3 dans le défi didactique numéro 3, mais il n'y a pas un ordre là-dedans. C'est que ça, c'est l'élément que je trouve qui est le plus difficile pour les élèves en difficulté. Si je prends au début du cours, souvent les élèves vont planifier la résolution du problème en identifiant les contraintes puis les obstacles. Ils vont dire, bon, bien, OK, je dois déterminer le prix d'un terrain, mais pour le prix du terrain, je ne connais pas son air, je ne connais pas l'air du terrain, donc je ne peux pas le calculer. Puis le terrain, il y a une forme bizarre, je ne sais pas comment calculer cette aire-là, donc il va identifier des obstacles plus que des idées de solutions. Par exemple, quand l'élève, il voit la figure puis qu'il bloque sur le fait qu'elle est complexe, son premier réflexe n'est pas de dire, bon, bien, OK, me faire un découpage en triangle. Puis si je fais un découpage en triangle, bien, là, je peux utiliser la formule de Héran, je peux utiliser des formules de trigonomie-trie, des formules de base. Donc, tous ces éléments-là sont plus vus comme des obstacles au début du cours que des pistes de solutions à surmonter, un peu comme, souvent, je fais l'analogie avec la course à obstacles. Quand on fait une course à obstacles, on a les, bien, pas une course à obstacles, je pense que c'est les haies, la course avec les haies. Vous savez, aux Olympiques, donc, la personne à court, à toutes les 50 mètres, elle doit sauter une haie. Donc, ces personnes-là ne voient pas pas les haies comme un obstacle, mais comme un élément du parcours qui vont facilement surmonter. Mais pour qu'ils soient facilement surmontables, il faut qu'on soit outillé. La personne qui s'est rendue aux Olympiques est outillée, là. Ce n'est pas Joe Blow qui s'est entraîné dans le sous-sol avec un beau frère la fin de semaine, là. Donc, on va essayer de lui donner des outils pour être capable de développer cet aspect-là. Parce qu'à la fin du cours, on veut que l'élève soit capable de planifier une résolution de problème. Beaucoup plus qu'en plus de ça, entre vous et moi, quand on regarde le nombre de points qui est accordé à une planification de démarche dans l'examen, bien, c'est assez important. On parle du critère 2.2. Le critère 2.2 est très payant. Donc, un élève pourrait très bien faire face face à une tâche, avoir, pas être capable de la résoudre, mais être capable de planifier les étapes de sa solution tout en n'étant pas capable de surmonter les obstacles. Je l'accorde. Mais déjà là, il pourrait aller chercher beaucoup de points. Donc, entre ça et une page blanche, l'élève peut aller facilement chercher une dizaine, une quinzaine, voire même une vingtaine de points, ce qui est quand même pas négligeable. Le dernier défi qui va être un indicateur relatif à la mise en œuvre et à l'application du plan. Donc, encore une fois, au début du cours, l'élève met en œuvre un plan de résolution en sélectionnant les concepts et les processus. Puis, les structures et les structures nécessaires, mais ces structures nécessaires-là souvent sont invisibles pour des élèves ayant des difficultés. À la fin du cours, on aimerait ça que l'élève mette en œuvre une résolution en contrôlant les éléments qui constituent la solution. Mais ce contrôle-là, pour avoir le contrôle sur quelque chose, bien, il faut avoir déjà une bonne connaissance des différents éléments. OK. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Quand on regarde le référentiel en mathématiques qui a été publié en 2019, qui est un très beau document soit-il en passant, je l'ai lu à deux reprises, j'ai beaucoup aimé leur façon d'aborder la consolidation des savoirs puis comment emmener cette consolidation-là sur un principe qui est vraiment fort, et le principe, c'est de donner du sens à la mathématique. C'est le premier fondement de ce document, donc de comment donner, comment emmener l'élève à donner du sens à la mathématique en s'appuyant sur la conception, la compréhension des concepts et des processus mathématiques. Et le deuxième fondement, comme je disais tantôt, François l'a mentionné beaucoup, recourir à la résolution de problèmes selon différentes intentions. c'est super important de travailler la résolution de problèmes. En fait, ce qui est intéressant de ça, c'est que je discutais avec une équipe d'enseignants, je ne me rappelle pas si c'était à Terrebonne, en coin de l'Anneau-Dière ou ailleurs, je ne me rappelle pas, je me rappelle juste qu'on avait dit, c'était avec des gens de Laval, avec les gens de Laval, avec Cyril Rostom, on s'était dit, on va faire vivre à l'élève trois situations d'apprentissage, donc trois, pas situations d'apprentissage, mais trois tâches complexes en lien avec un concept charnière, par exemple, la trigonométrie. Et les trois tâches sont d'un niveau de complexité vraiment graduel, donc la troisième est vraiment plus complexe que la première et ainsi de suite. puis on s'est rendu compte que l'élève avait de la difficulté, voire même pas être capable de résoudre les situations, problèmes au milieu ou en cours d'apprentissage. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de les mettre en haut et de présenter à l'élève les tâches comme des défis, dire à la fin de tes apprentissages, tu vas être capable de résoudre ces problèmes. Donc, on les présente, l'élève, il y a des mots qu'il ne comprend pas, il y a des structures de phrases qui ont de la difficulté, il y a plein d'obstacles qui sont présentés là et au fur et à mesure que l'élève avance, on va récupérer, ben là, maintenant, je pense que tu es capable de résoudre cette première tâche-là. On la met puis on essaye de la travailler. Donc, les obstacles sont déjà là, sont visibles et l'élève se dit, ok, mais je sais pourquoi je travaille ça, je travaille ça pour être capable de résoudre ces tâches-là. Donc, d'avoir des tâches, ça va être hyper important de les avoir proches pour être capable de les sortir au fur et à mesure ou au moment opportun. Dans le référentiel de mathématiques, qu'est-ce qu'on entend par donner du sens à la mathématique? On se donne trois leviers. Les trois leviers qui sont présentés, c'est la compréhension conceptuelle. La compréhension conceptuelle, moi, je fais un lien rapide avec l'approche 3N de Mélanie Tremblay de dire, pour être capable de bien comprendre un concept, il faut savoir c'est quoi ce concept-là, à quoi il sert, puis comment l'utiliser dans différents contextes. Donc, l'approche 3N, nouveau savoir, nouvelle démarche, nouveau contexte. Donc, on va aller l'explorer de façon explicite tantôt. La fluidité. La fluidité, elle est hyper importante. Je vous dirais qu'un élève fort, à l'époque où j'enseignais au secteur jeune, j'enseignais, moi, j'ai eu la chance un an d'enseigner les maths 536, je faisais de l'aide aux devoirs en 536 et j'enseignais la physique et la chimie aux mêmes élèves, à Rimouski. Imaginez, ça, c'est des élèves qui font du sport-études. Ces élèves-là étudient le matin, ils pratiquent leur sport ou leur activité, il y avait des musiciens, il y avait, et ils reviennent en classe vers 3 heures et là, tu fais de l'aide aux devoirs avec eux jusqu'à 4h30, 5h. La majorité de ces élèves-là, quand je dis la majorité, c'est 90% de ces élèves-là, quand ils lisent le problème, le problème, il est déjà fait. Il est dans leur tête, ils savent comment le faire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement le mettre au propre sur une feuille de papier. C'est ça qu'ils vont faire. Tellement que ça en est quasiment ennuyant comme prof, je disais souvent, je pourrais quasiment mettre un manche à balai à côté sur le tableau. Je n'avais pas l'impression que je servais à grand-chose, mis à part que je donnais des idées de solutions et eux, après ça, ils disaient, OK, j'ai une bonne idée, je sais où je m'en vais. Ils partaient. C'est des élèves qui sont très brillants et qui savent où ils s'en vont dès le départ. Mais pourquoi ils le font? parce qu'ils ont une très, très, très grande connaissance des savoirs et des procédures qui se cachent derrière les concepts charnières. Les élèves qu'on a aux adultes, les élèves en difficulté, cette fluidité-là, elle n'est pas acquise. Il va falloir la travailler et on peut essayer de lui donner des pistes de solutions, mais encore là, il va falloir les définir, ces pistes de solutions-là. La flexibilité. La flexibilité, c'est un autre aspect qui est très intéressant, c'est d'emmener l'élève à être capable de résoudre un problème de façon différente. Souvent, un des obstacles fondamentaux, c'est que l'élève va apprendre à résoudre un problème de trigonométrie d'une certaine façon et après ça, il se met à le mettre partout. Ça, on le voit, c'est hyper visible. Je me rappelle à l'époque des programmes par objectif, du moment que l'élève voyait la loi des sinus, quand il arrivait dans un triangle rectangle, il faisait sinus A sur A égal sinus B sur B et là, tu disais, oui, mais c'est un triangle rectangle. Alors, tu as simplement à faire ton calcul avec ton triangle rectangle, ce n'est pas un triangle quelconque. Il dit, oui, mais cette formule-là, elle marche aussi pour les triangles rectangles. oui, c'est juste que ton sinus de 90, il donne un. Alors, ça te donne un rapport, une proportion qui est directe, tu n'as pas besoin de passer par là. Mais, par automatisme, il répète la même formule dans toutes les situations dans lesquelles il y a des sinus. Donc, la flexibilité, elle aussi, pour pouvoir la développer, il va falloir la provoquer. On va aller voir les pistes qu'on a. Donc, dans l'activité didactique 1, ce qu'on propose, donc, c'est d'explorer les stratégies de lecture des énoncés mathématiques. Donc, rappelez-vous, dans le défi didactique 1, c'était d'outiller l'élève pour être capable de structurer l'information avant même de commencer. Donc, il faut qu'on soit capable d'emmener l'élève à traduire un message en explorant le message et de l'emmener à utiliser, à reconnaître différents registres de représentation et être capable de passer de l'un à l'autre. Donc, on va aller voir un exemple dans le cours de probabilité, dans le cours de, le deuxième cours, le troisième cours, excusez-moi, de la séquence CST qui est un cours axé sur les méthodes de vote et les probabilités conditionnelles entre autres. Ici, ce qui est important, c'est d'emmener l'élève à le questionner sur les différents registres de représentation. Un des éléments importants avec lesquels l'élève va avoir ça, il va rencontrer des obstacles, c'est au niveau du dénombrement des possibles avant de faire les calculs de probabilité. Donc, l'utilisation de diagrammes de veines pour se représenter la situation peut être très intéressant. Dans d'autres cas, le diagramme de veines va être plus difficile pour un élève, donc on va suggérer un tableau à double entrée, mais de lui suggérer différents registres, ça va être important pour l'emmener à faire son diagramme en arbre lors des calculs de probabilités conditionnelles. Dans les cahiers, on a des diagrammes en arbre, on a les tableaux à double entrée, on a les diagrammes de veines. Bon, on présente ça comme voici comment faire le problème et non pas voici une stratégie qui va te permettre de passer d'un registre A à un registre B. Ce qui fait que c'est différent parce que l'élève, il dit OK, mais dans ce problème-là, il va suivre l'information, on va déjà la mastiquer à sa place. Ce qui fait qu'il ne va pas reconnaître que les registres de représentation sont une stratégie pour comprendre l'information et bien la structurer. Donc, une des façons de faire qui est très intéressante que plusieurs enseignants pratiquent au Québec, c'est qu'ils vont le transformer le problème. Ils vont prendre le problème dans le cahier, ils vont dire OK, on lui donne l'information sur la forme de diagramme de veines. On lui donne ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lui donne le problème à l'élève, mais je cache, je fais une photocopie, je cache le diagramme de veines puis je demande à l'élève comment tu pourrais te représenter l'information qui t'est donnée dans le texte. Est-ce qu'il te manque des choses? Bien oui, j'aurais besoin de ça, ça, ça. OK, comment tu pourrais le représenter? Si l'élève fait un diagramme de veines, on va le soutenir à le compléter. Après ça, on peut lui dire représente-le dans un tableau à double entrée. Si admettons tu as l'ensemble A, tu as l'ensemble complémentaire, le B et son complémentaire, on a quatre cases. Dans ces quatre cases-là, où se situe l'information d'intersection de ton ensemble A, ton ensemble B? Comment tu le complètes? Donc, c'est d'accompagner l'élève dans sa phase de représentation. Puis comme je vous disais tantôt, c'est un élément que j'ai remarqué, c'est que quand un prof présente une démarche, bien, un peu comme Asdine le présentait tantôt, il dit, je m'assois avec l'élève puis je le questionne avant de le laisser aller à faire la solution. Donc, il y a toute une phase de représentation qui est hyper importante. Mais quand l'élève va se retrouver en salle d'examen, il faut qu'il les ait ces outils-là puis il faut qu'il soit capable de les maîtriser. Donc, travailler sur le passage d'un registre A à un registre B, ça va être hyper important et à quelque part, c'est ça qu'on devrait retrouver, bien, c'est un des éléments qu'on devrait retrouver dans la feuille aide-mémoire de l'élève. Pour moi, un élève qui fait ce cours-là, bien, sur sa feuille aide-mémoire, je devrais avoir des idées, des pistes pour être capable de passer du diagramme de Venn au tableau à double entrée pour me donner ça comme aide-mémoire de dire, hé, 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 quand je vais avoir un problème sur les probabilités conditionnelles, il faut que je sois capable de jouer avec ces éléments-là parce que si le dénombrement est mal fait, tout le reste de la solution part comme un château de cartes. Défi didactique ou l'activité didactique 2, qui est la compréhension conceptuelle. Donc, la compréhension conceptuelle, ça, heureusement, nos cahiers nous offrent beaucoup, 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 beaucoup d'exercices. donc, on va avoir dans notre situation A, l'élève qui applique des concepts, des processus dans une situation d'application pure, sans évocation d'acquis. C'est-à-dire qu'on va lui dire, on va lui donner une situation, même si c'est juste des chiffres ou soit le point A, le point B, puis on va lui demander à calculer les taux de variation et tout, mais on va rarement, on va rarement, c'est qu'à la fin du chapitre, on va lui donner, boum, tout d'un coup, une tâche complexe dans laquelle il doit mobiliser certains savoirs, mais encore une fois, encore une fois, souvent, dans les tâches de fin de chapitre, on va quand même donner une piste. On va dire à l'élève, déterminer la probabilité de gagner. Tandis que dans l'examen, c'est pas ça qu'on va poser comme question, ça va être une question beaucoup plus générale dans laquelle on va dire Myriam a-t-elle la possibilité de gagner la voiture? Sinon, que pourrait-elle faire ou comment peut-on changer un jeu pour le rendre équitable? Tabacouette, la question n'est jamais directe, elle est tout le temps indirecte et elle demande d'associer différentes sous-tâches ensemble. Donc, si l'élève n'a pas saisi le concept clé qui amène à résoudre le problème, il ne sera pas capable de faire les liens entre les diverses sous-tâches. Dans, par exemple, une façon de travailler sur cet aspect-là, donc sur les concepts et les processus, c'est de travailler l'approche 3N qui est suggérée par Mélanie Tremblay. Donc, si je prends, par exemple, l'optimisation linéaire, de ramener l'élève à dire, bon, bien, quand tu résous un problème d'optimisation, c'est qu'on cherche à trouver les valeurs qui vont être les plus grandes pour la fonction économique à l'intérieur d'une zone. Cette zone-là, on l'appelle le polygone de contraintes. Donc, on va jouer sur le concept de contraintes, le concept de polygone de contraintes et on va circonscrire, on va amener l'élève à circonscrire que la situation se trouve à l'intérieur de cette zone-là pour le nouveau concept. Nouvelle démarche, bien, ici, l'élève voit la fonction à optimiser, donc, par exemple, Z égale 7X plus 7Y. De jouer avec la droite baladeuse, c'est une façon très efficace pour amener l'élève à comprendre que, comme la solution se situe à l'intérieur du triangle vert, bien, on va l'emmener à jouer avec la droite baladeuse, donc, qui est définie par Y égale Z sur 7 moins X. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'élève peut visualiser que le fameux Z, la fameuse fonction, la fameuse valeur économique de la fonction optimisée est en lien avec l'ordonnée à l'origine de la droite baladeuse. est que si, par exemple, ma droite baladeuse passe par une frontière, donc, elle passe sur le saignement AB, bien, le saignement AB au complet est une solution et pas seulement le sommet A et le sommet B. Comme parfois dans les cahiers, on va insister sur, on donne la procédure, on donne la mécanique de la chose, donc déterminer le polygone de contraintes, déterminer les sommets, identifier les sommets, compléter le tableau. Mais il est possible que la solution se trouve entre deux sommets ou que toutes les solutions situées sur la frontière entre A et B ont tous la même valeur. Et ça, ça peut être conceptuellement dérangeant pour l'élève qui dit, bien non, il faut que ça soit un sommet. Mais quand on le voit avec la droite baladeuse, on voit, ah, OK, mais on voit bien que la droite baladeuse, elle passe, elle est parallèle et elle est donc confondue avec le segment AB. Donc, on peut revenir à ce moment-là sur des concepts acquis en secondaire 4 sur la résolution des systèmes d'équation pour ramener l'idée de plusieurs solutions possibles lorsque les droites sont confondues. Mais un coup que l'élève a fait ça, bien, il faut ramener des démarches, il faut ramener des contextes, on n'a pas le choix, donc il faut ramener des contextes, des contextes précis, donc petite entreprise québécoise qui fabrique des armoires de cuisine, des armoires de salle de bain, patati, patata, donc oui, on va jouer avec ça, mais tout le temps dans une approche 3N, donc on part de notre, on dit, OK, j'identifie ici, je vois que mon élève a de la difficulté à saisir l'ensemble solution à l'intérieur du polygone de contraintes, bien, je lui donne les polygones de contraintes, je fais analyser le polygone de contraintes à l'aide de la droite baladeuse et je lui donne un contexte. Et là, je joue avec ça pour voir sont où ses forces, sont où ses faiblesses, est-ce qu'il est capable de reconnaître rapidement, instinctivement que ce concept-là va lui permettre de résoudre le problème. Mais ce n'est qu'une partie du développement de compétences, rappelez-vous, c'est que ça, c'est la partie concept, savoir, qui est une partie qui va quand même relativement bien. Comment travailler la fluidité? Donc, la fluidité, comme on disait tantôt, c'est d'être capable de reconnaître rapidement les concepts qui sont en jeu dans une tâche complexe. Donc, l'élève planifie sa résolution de problèmes en identifiant les contraintes, les obstacles. Ça, c'est ce qu'il fait au début, mais à la fin, on veut que l'élève soit capable de planifier par lui-même les différentes étapes en précisant les résultats attendus. Si je fais ça, c'est parce que je cherche tel résultat ou je vais obtenir tel résultat. J'ai une tâche complexe. Ici, j'en ai mis une qu'on avait déjà, que je pense qu'on avait déjà présentée dans une des conférences de Mélanie Tremblay qui est une, je pense, la restructuration administrative. L'idée, c'était de voir une compagnie qui fabrique des, je pense, c'était des téléviseurs et ces téléviseurs-là peuvent avoir des défauts, donc des défauts optiques, des défauts électriques. Les appareils coûtent 499 à fabriquer et elle se détaille 649 sur le marché. Sur un échantillon de 10, je ne sais pas c'est quoi tiges, je ne sais pas tiges, c'est 10 téléviseurs, c'est 1000 téléviseurs plutôt. Sur un échantillon de 1000 téléviseurs, donc il y en a 204 qui avaient des défauts optiques, 108 qui avaient des défauts électriques et 709 qui n'avaient aucun défaut. Et là, on donne encore une fois les frais de réusinage en cas de défaut et la question qui, à l'aide de ces renseignements, vous vous affirmez si c'est une bonne ou une mauvaise idée de changer d'usine. Il y a énormément d'informations là-dedans. Il y en a énormément. Il y a les téléviseurs, il y a une probabilité d'avoir un téléviseur avec des défauts, un défaut, pas de défaut, les coûts liés à chacun des défauts pour réparer, réusiner l'appareil. Il y a énormément d'informations. Donc, l'élève a beau avoir fait mille problèmes sur les probabilités conditionnelles ou l'espérance mathématique avec des billes de couleurs, des sacs et ainsi de suite, quand il arrive dans ce problème-là, souvent, il ne voit que des obstacles, il est complètement pris au dépourvu. Il y a un enseignant dans le coin de l'Abitibi que j'adore ce qu'il fait, c'est que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler sur l'organisation des étapes puis il va associer chacun des savoirs ou des actions à chacune des étapes de la démarche. Ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va prendre des cartons, il va prendre la tâche complexe puis il va identifier chacune des étapes sur des cartons. Un peu à la manière d'un puzzle puis il va donner les cartons à l'élève. Donc, on n'est pas dans la résolution, on n'est pas dans le calcul, on n'est pas dans ça. Il y a simplement une enveloppe dans laquelle il y a les cartons qui représentent les étapes. Il va demander à l'élève, place-les-moi en ordre. Ce serait quoi la première, la deuxième, la troisième, la quatrième étape? Et un peu comme Asdine disait tantôt que j'aimais bien, c'est que souvent on va partir de la réponse pour faire les étapes. Et c'est vrai, c'est toujours comme ça qu'on procède. On procède à l'envers dans notre tête, mais sur papier on va le mettre à l'endroit. Donc, on a notre question puis après ça on va la décortiquer, mais il va y avoir un ordre. Donc, sur les cartons, il va mettre par exemple représenter la situation en tenant compte des contraintes de faux électriques, des faux optiques et ainsi de suite. dénombrer les cas, calculer les probabilités, évaluer l'espérance mathématique, analyser les résultats, énoncer la conclusion. Et là, ensuite de ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un autre ensemble de cartons avec les solutions, avec des pistes de solutions. Donc, par exemple, ici, si l'étape c'est représenter la situation en tenant compte des contraintes, sur un autre carton d'une autre couleur, il va donner un tableau. Fait que là, l'élève va dire OK, pour me représenter la situation, je vais avoir besoin d'un tableau. Donc, l'exercice, ça va être d'emmener l'élève à structurer sa pensée et à développer une méthode de travail. On va le faire avec une, deux, trois tâches complexes. Et plus l'élève va évoluer dans son cahier, bien là, on va laisser tomber les cartons ou on va lui donner des cartons manquants. on va lui donner un ensemble de cartons dans lequel il va manquer des étapes. Pour que l'élève soit capable de reconnaître, dire OK, mais là, pour être capable de déterminer l'espérance mathématique, ça me prend les probabilités. Je ne les ai pas les probabilités, elle n'est pas là l'étape des probabilités, le calcul des probabilités. Ah, OK, on ajoute celle-là. Après ça, on fait la même chose avec les actions manquantes. Et après trois, quatre tâches complexes, là, à ce moment-là, on peut dire à l'élève, viens me présenter ton plan. Présente-moi le plan. Tu as cette tâche-là à faire, présente-moi ton plan. C'est quoi les étapes de ta résolution avant de le laisser aller dans son calcul? Donc, voyez-vous, ici, on a dénombré tous les cas possibles. Donc, on a une étape de plus où on présente les valeurs en rouge et sont affublées d'une petite parenthèse et la parenthèse explique comment on a déterminé ces valeurs-là dans le tableau. Donc, le calcul des probabilités, on lui associe encore une fois le comment faire et l'élève doit l'associer. Et ça se termine avec... Ah non, il y a l'espérance mathématique qui est calculée. On voit, en comparant la situation actuelle avec la situation potentielle future, que les profits seraient plus faibles. Donc, ce n'est pas une bonne idée de changer l'usine parce qu'on aurait une perte de profit de 30 $ sur chaque téléviseur. C'est une situation qui est complexe. elle possède plusieurs démarches. On aurait pu utiliser des diagrammes de veines au lieu d'un tableau à double entrée. On aurait pu utiliser un diagramme en arbre pour aller calculer les probabilités. Il y a différents chemins, différentes façons de faire. Alors, ça, c'est un autre point sur lequel on va essayer d'outiller l'élève là-dessus. activité numéro 4, la fameuse flexibilité. Encore une fois, essayer le plus possible de stimuler l'élève à résoudre le problème autrement. Donc, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que l'élève met en œuvre sa résolution en sélectionnant les concepts et les processus, mais il y a de la difficulté à contrôler les différents éléments. Si on sort de sa zone de confort, si on lui donne un problème pour lequel il doit aller chercher, il doit déterminer ou déduire des mesures banquantes sur lesquelles il n'y a pas le contrôle, il est déstabilisé. Donc, on va essayer de travailler avec l'élève avec des solutions différentes. Encore une fois, un enseignant qui m'avait proposé la méthode suivante, c'est que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des concepts, il mettait des pistes de solutions sur des cartons qu'il mettait dans une boîte à mouchoirs puis il brasse ça puis il donne la tâche à l'élève puis il dit à l'élève « pige dans la boîte une solution possible ». Par exemple, dans la théorie des graphes cinquième secondaire, on a ici, j'ai pris un problème que j'ai trouvé sur le web. Si jamais vous le voulez, il y a des beaux problèmes sur la théorie des graphes sur le web qui sont assez intéressants. Donc, une entreprise qui fabrique six sortes de produits chimiques et on ne peut pas les transporter ensemble. Donc, P1 ne peut être transporté avec P2, P3, P4 et ainsi de suite. Donc, combien de wagons seront-ils nécessaires au transport de ces six produits? Problème classique de théorie des graphes. Donc, on met dans notre boîte un chemin possible qui est le essai-erreur. On écrit sur le papier solution par essai et erreur, puis on lui donne une piste de solution. Donc, identifie quel produit peut être transporté avec l'autre en identifiant par zéro ou un les différents produits. Donc, l'idée, c'est d'emmener l'élève à dire, bon, bien, OK, fais pas de graphe. Fais pas de graphe. Essaye d'y aller par tâtonnement pour arriver à trouver les différents trains qui pourront transporter les produits. Donc, l'élève peut faire un tableau à double entrée, identifier par zéro ou un quand c'est possible de transporter les produits ensemble, puis zéro lorsque c'est pas possible et il va voir qu'à ce moment-là, on peut transporter P1 et P5 ensemble, P2, P4, P6 ensemble et P3 et ça, il y a une erreur. Je sais, c'est P4, P3 et P4 ensemble. Donc, il va jouer avec ces éléments-là et on va lui donner ensuite de ça une autre solution. Il repige. Pige dans la boîte une autre. Alors là, on va lui dire représente maintenant les différents produits par un graphe où chaque arrête du graphe représente une incompatibilité. Donc, les arrêtes du graphe vont représenter une incompatibilité. Donc, il devrait y avoir, par exemple, une arrête entre P1 et P2. Donc là, les lavis construit son graphe et à partir de son graphe, il va être capable de déterminer les produits qui peuvent être transportés ensemble. Donc, le nombre de trains possibles. On lui donne une troisième démarche. Vas-y maintenant avec les nombres chromatiques. Rappelle-toi du théorème sur les nombres chromatiques qui dit que le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal à celui de chacun de ses sous-ensembles. Donc, c'est quoi tes sous-ensembles de ton graphe? Donc, fais un graphe, représente-moi ses sous-graphes et on va analyser maintenant les sommets et on va les affubler de couleurs donc avec le théorème chromatique. Et là, l'élève peut déterminer les couleurs puis il voit à ce moment-là que la couleur verte donc représente un train donc P1 peut être transporté avec P2. Le rouge donc P2, P4 et P6 ensemble et le P3 peut être transporter seul je crois ou je ne vois pas en dessous de la petite vignette P6 je ne sais pas s'il est jaune ou rouge. Bref, l'idée de ça ce que je trouve intéressant c'est que j'ai beaucoup aimé les idées de ces enseignants-là de dire pour amener l'élève à développer leurs compétences à planifier les étapes je leur fais faire comme un casse-tête d'étapes déjà connues après ça je les laisse de plus en plus je laisse de côté les étapes et j'aime bien aussi l'idée de développer la flexibilité en mettant dans une boîte à chaussures ou dans une boîte à mouchoir des solutions possibles et de forcer l'élève à utiliser une solution plus qu'une autre donc on peut toujours dire à l'élève résoudre le problème et quand il arrive avec un problème il dit avec les nombres chromatiques je peux le résoudre rapidement ok résoud le moi maintenant d'une autre façon donc par tâtonnement par essai-erreur analyse essai-erreur les possibilités qu'est-ce que tu obtiens comme résultat donc c'est intéressant c'est un peu j'avais pas pensé à cette approche-là mais ça m'a rappelé un élève que j'avais eu au début des années 2000 qui était un joueur de hockey et qui s'était cassé un bras et il m'avait dit ah M. Francaire j'ai eu de la misère à suivre les cours parce que je prends tout le temps mes notes de la main droite puis là mon poignet il est cassé et tout puis je lui avais dit ben quelle belle occasion de devenir aminex je lui dis t'es un sportif fait que j'ai dit prends tes notes de la gauche puis là à la fin du coup il s'est venu ben c'est sympa j'arrive pas c'est tout croche c'est tout parcouillé et tout puis finalement le temps a passé et tout et il avait continué malgré tout il avait continué à le faire puis il dit M. Francaire c'est drôle j'écris bien maintenant les deux tu vois en même temps c'est de forcer quelque chose et parfois parfois lorsqu'on force on amène le cerveau à travailler autrement à voir autrement et à développer des stratégies autres je peux pas vous confirmer à 100% que ces approches-là vont diminuer le temps que les élèves vont mettre à réaliser un cours aujourd'hui mon souhait mon idée c'était de vous partager des idées didactiques qui sont utilisées par des enseignants dans d'autres régions que je trouvais très intéressants et qui sont pas qui sont peu orthodoxes donc je les avais retenus je les avais mis dans un dans mon petit cahier de notes un jour un jour je les partagerai avec mes collègues je trouve que c'est des solutions qui m'apparaissent assez intéressantes mais ce qui est bien important c'est de rester à l'affût des obstacles pédagogiques puis d'être capable de dire oh hey ça ça revient souvent ça je vois que les élèves il y en a un puis trois puis quatre puis vingt qui ont de la difficulté à jouer avec ça de le garder en tête puis de le transformer après ça ces obstacles-là en défi didactique je pense que cette habitude de regarder de colliger l'information puis de se mettre en mode solution puis quand on n'en voit pas bien on écrit sur le forum on écrit sur la communauté puis on en groupe on va trouver des pistes de solutions intéressantes avant de laisser la parole à ma très estimée collègue Louise est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur les différentes stratégies pédagogiques ou didactiques plutôt qui sont utilisées est-ce que l'approche de la flexibilité la fluidité l'approche 3N est-ce que c'est des choses que vous faites déjà est-ce que et si vous les faites déjà est-ce que ce sont des choses qui sont gagnantes est-ce que vous trouvez que les idées sont originales et que vous pourriez les tester bref tout commentaire vont être intéressants à partager dans le clavardage Martin lorsque tu as parlé de l'enseigneur à l'ambitivie qui étudiait les cartons Nancy demandait s'il partage son intérêt pédagogique ce que tu as enseigné à nous je me demande c'est Rock je me rappelle de son prénom c'est Rock qui travaille à Rouyn-Noranda je pourrais essayer de rentrer en contact avec lui parce que je sais que lui l'avait fait pour plusieurs activités et en fait ce qui est drôle c'est que Rock c'est un ancien technicien de mine un technicien géologue puis lui il me disait qu'il n'avait pas saisi l'approche par compétence avant de jouer avec la de jouer avec autre chose que les mathématiques parce que lui il se disait moi je répondais tout le temps aux questions du cahier quand l'élève avait les questions puis quand je suis arrivé là-dedans j'ai eu bien de la misère parce que je ne voyais pas je faisais la même chose qu'avant mais mes élèves ne réussissaient pas mieux je ne comprenais pas ce qui se passait c'est là qu'il avait créé l'approche avec les cartons puis les étapes mais je pourrais tenter de le chercher puis j'enverrais sur le forum ou sur la communauté si je trouve quelque chose par contre si quelqu'un comme je fais à chaque fois si quelqu'un parmi vous est intéressé à aller un peu plus loin avec cette approche moi j'aimerais bien en développer j'ai beaucoup de tâches complexes dans ma banque que j'ai échangé avec tous au fur des dernières années au cours des dernières années alors s'il y en a qui sont intéressés communiquez avec moi par courriel et je pourrais peut-être collaborer avec vous on pourrait au moins se monter quelques kits de carton et ça m'en ferait j'aurais des kits aussi à moi pour quand je donne des formations dans différents centres de formation donc en tout cas à tous ceux qui sont intéressés communiquez avec moi et on collaborera ensemble à distance est-ce qu'il y a d'autres je vois qu'il y avait beaucoup de commentaires sur le chat ok ben écoutez on va continuer à s'échanger ces bons coups-là moi la seule chose que je peux vous dire c'est que comme conseiller pédagogique j'ai plus la chance d'enseigner auprès des élèves directement mis à part mes enfants et pour vous dire mon mon petit Léonard qui est en secondaire 2 l'approche des cartons pour structurer ça fonctionne vraiment bien il n'y a pas parce que c'est mon fils qui est nécessairement un grand mathématicien et je vous dirais que quand il est arrivé avec son évaluation de CD1 comme on dit au secteur jeune en octobre dernier avec la note de 16% le mathématicien en moi a trouvé ça un petit peu difficile alors je me suis assis avec Léo et on a regardé différentes stratégies et celle-là fonctionne bien ça ça avance bien il tourne autour du 40 mais ça avance j'ai espoir qu'on va arriver d'ici la fin de l'année vers un 65 ou peut-être on va espérer un 70 mais ça progresse ça progresse je dirais qu'il n'y a pas le réflexe de structurer sa démarche puis d'identifier mais si je le fais avec lui il fait bien et ça marche je crois que Bianca a une question oui pour les kits je voudrais savoir est-ce que vous voulez travailler seulement que le secondaire 5 ou ça pourrait être ouvert à plus parce que je le vois vraiment à d'autres niveaux et je n'ai pas tant d'élèves au secondaire 5 que ça écoute Bianca moi ce que je te dis c'est qu'écris-moi puis on ciblera vraiment un cours tu vois le 10 février prochain je donne un webinaire auprès des orthopédagogues et je reviens je partage cette méthode-là et j'ai commencé à faire des cartons à faire des petits casse-têtes pour des prétextes de secondaire 1 et 2 que j'ai trouvées sur le site de formation EDA je suis allé sur le site de formation EDA j'ai pris des prétextes secondaire 1 secondaire 2 et j'ai sorti des tâches j'ai commencé à faire des cartons pour ces cours-là fait que j'imagine que d'ici un mois un mois et demi on aura déjà des kits de cartons pour ces tâches-là ça serait ça mais ça peut être en 3 en 4 n'importe quoi Bianca tu m'écris puis on travaillera ensemble on en fait ensemble je vais t'écrire mais ça serait plus 30-51 puis 41-51 parce que j'ai énormément d'élèves là-dedans parfait parfait j'ai travaillé récemment sur des tâches de 41-51 avec plein de registres de représentation fait qu'on pourra vraiment l'explorer je suis en train de créer une tâche vraiment où il y a beaucoup d'accumulation de neige sur une station de ski puis là je donne vraiment des données sur le tableau graphique textuel donc l'élève va devoir passer de l'un à l'autre donc ce qui permet de travailler avec plusieurs étapes plusieurs changements de registres on se partagera ça est-ce que d'autres questions interventions commentaires sinon je je laisserai je laisserai ma très estimée collègue vous présenter les activités technologiques en lien avec les savoirs dont nous avons parlé aujourd'hui merci merci Martin donc la dernière partie il reste à peu près une demi-heure disons 20 minutes pour après ça avoir un petit tour d'écran je vais parler des modèles de répartition de votes mais ça sera pas du côté c'est de résoudre de faire les calculs puis de calculer qui est le gagnant puis tout ça je vais aller avec quelque chose de beaucoup plus léger et puis on va mettre l'élève en fait dans le rôle du scrutateur et avec l'utilisation des technologies vous avez vu que dans le clabardage j'ai déjà envoyé trois liens il y a le premier lien qui est vers la page du site du récit Mathienstechno où il y a l'article avec le document PowerPoint qu'il y a ici puis le document on va aussi le mettre sur la page de formation nationale mathématiques et les deux autres liens ce sont des exemples de sondage vous choisissez un ou l'autre il y en a un qui est avec Google Formulaires l'autre qui est avec Microsoft donc vous choisissez celui avec lequel vous êtes habitué de travailler puis moi je vais montrer un peu dans quel sens qu'on peut utiliser ces deux outils-là pour que les élèves fassent de la récolte de données ou qui jouent le rôle du scrutateur pourquoi est-ce que j'ai choisi cette façon-là vous regardez dans n'importe quel manuel les situations d'apprentissage pour les modèles de vote on donne toujours les résultats de vote puis on dit à l'élève voici les résultats de vote maintenant fais le traitement des résultats ce qui peut être intéressant pour l'élève et motivant c'est qu'il travaille avec des données que lui-même a récoltées et en même temps on va travailler la compétence à planifier sa tâche puis pour planifier à partir du moment qu'il y a les résultats parce que surtout si ce sont des élèves qui sont en CST qui s'en vont en sciences humaines ils vont avoir probablement dans certains de leurs cours à faire de la récolte de données à faire un sondage dès qu'on est dans des domaines de sciences humaines de recherche et pour les arts aussi domaines des arts peu importe souvent l'élève va avoir lui-même à aller faire une étude de marché par exemple ou d'analyser faire des sondages d'opinion donc à ce moment-là l'élève a tout planifié le scrutin pas juste analyser les résultats les résultats il doit aller les chercher puis dépendamment du type de modèle de répartition de votes avec lequel on va vouloir traiter les résultats on ne va pas poser les questions de la même façon donc ça amène l'élève à dire pourquoi est-ce que je vais utiliser tel type de modèle de répartition de votes comment je vais traiter mes données donc comment je vais poser ma question c'est pour vraiment motiver et travailler la planification dès le départ puis c'est facile pour les élèves si on met un élève par exemple même s'il est à distance ou à l'école en classe de dire tu fais un sondage et tu vas sonder tes amis parce que la plupart des élèves je pense que c'est à peu près tous vos élèves font partie de certains réseaux sociaux et ils peuvent simplement envoyer le lien sur un réseau social et de dire réponds à mon sondage donc il va récolter des données puis il va pouvoir aussi après ça les traiter puis évidemment de faire travailler les élèves sur des outils numériques même si les élèves sont toujours sur leur cellulaire je pense que la plupart des élèves ne savent pas comment utiliser un Google formulaire ou un Microsoft Form qui s'appelle puis ensuite ces deux outils-là aussi peuvent récolter les données puis compiler les données dans des fichiers Excel donc Excel pour Microsoft Form et Google Sheet pour l'outil Google donc les deux outils je vais passer probablement j'essaie de passer d'une fenêtre à l'autre les deux outils sont gratuits et simples à utiliser il y a plusieurs choix aussi de collecte de résultats moi j'ai fait le tour de beaucoup beaucoup d'outils de quiz de sondage il y en a vraiment une foule puis à chaque fois il fallait soit créer des comptes ou il y avait un type de questions qu'on ne pouvait pas avoir quand c'est des quiz il faut dire c'est quoi la bonne réponse nous on fait un sondage il n'y a pas de bonne réponse on ne veut pas que l'élève ait des points par exemple pour ses réponses puis aussi pour transférer les résultats dans un tableur pour pouvoir les traiter après plus facilement donc vraiment les deux outils que j'ai ciblés je pense que tout le monde connaît un ou l'autre c'est vraiment aller avec ça puis ça va être correct j'ai divisé les sept modes de scrutin en trois groupes parce qu'il y a trois façons finalement de récolter les données quand on parle du scrutin uninominal ok uninominal il y a deux razaires ça c'est les deux c'est le scrutin en majorité et le scrutin pluralité donc la majorité c'est qu'on fait un premier vote et puis s'il y a un gagnant les personnes qui vont voter vont voter pour un choix seulement et puis on va dire le gagnant c'est celui qui a plus de la moitié des votes si on est à la majorité et puis qu'il y a au premier tour on n'a pas une majorité de voix on prend les deux premiers parfois les trois premiers et on fait un deuxième tour donc ça oblige l'élève à faire deux sondages traiter ces données en premier et faire un deuxième sondage le deuxième à la pluralité c'est ce qu'on a ici au Québec c'est celui qui a plus de votes qui gagne même s'il n'est pas majoritaire quand on regarde les outils de sondage si vous avez déjà commencé à regarder le sondage ce que j'ai pris comme première question je me suis basée sur la situation sur aux urnes citoyens et j'ai fait un sondage sur un logo donc on doit choisir le meilleur logo si je prends forme vous avez nouveau questionnaire dans la question je prends la question choix ici je ne dois pas cocher plusieurs réponses quand on voit que c'est des petits ronds c'est souvent une seule réponse possible si vous avez essayé dans le sondage vous cliquez sur un point vous cliquez sur un autre point vous voyez que le premier point va s'enlever on peut avoir seulement une réponse dans le Google formulaire donc je m'en vais dans le nouveau ici Google Form généralement c'est celle qui est par défaut donc on l'appelle choix multiple ici pour le Google Form on peut mettre des images dans les options je vais revenir dans mon Google Form Google Form voilà dans les options ici j'ai le choix de mettre une image dans le formulaire de Microsoft je peux mettre une image dans la question ici mais pas dans les choix de réponse pour l'instant vous voyez ici j'ai fait aussi dans les questions je vais revenir à mon questionnaire ici donc j'ai mis les quatre questions comme ça j'ai mis les quatre logos avec un, deux, trois, quatre c'était la façon de m'en sortir si c'est un choix d'image évidemment la plupart du temps c'est pas des choix d'image qu'on va donner comme question donc ensuite bon c'est le traitement j'ai regroupé ensuite les trois trois modèles de traitement des votes le critère de Contorset méthode de Borda et le vote par élimination parce que dans ces trois cas-là c'est pas de choisir un gagnant c'est de les mettre par ordre donc l'élève doit placer quel est son préféré puis après ça son deuxième choix troisième choix quatrième choix celui qui va faire les votes et dans ces cas-là l'élève peut pas mettre par exemple le logo 1 il peut pas le mettre en premier et deuxième et troisième choix à la fois puis il peut pas mettre non plus son premier choix sur plusieurs sur finalement son premier choix sur plusieurs choix plusieurs présentations là j'ai fait deux façons différentes de le de le présenter il y en a j'ai mis premier choix deuxième choix troisième choix quatrième choix en tête puis j'ai mis les logos sur les titres de ligne j'ai fait l'inverse pour l'autre je sais pas ce qui est préférable puis ça c'est un problème que vous pouvez demander aux élèves de quelle façon ce serait mieux de poser la question pour google on a un petit peu plus de choix si je m'en vais ici la question que je dois prendre ça va être grille à choix multiple donc ça se présente comme ça ici qu'est-ce que je veux mettre comme en tête de ligne je vais mettre mes logos ici là évidemment je mets mon image en haut là ici je peux pas mettre d'image je vais mettre logo 1 logo 2 comme ça ne pas dépasser quatre choix dans le programme c'est pas plus que quatre choix à traiter parce que ça devient très très compliqué surtout qu'on arrive avec le critère de condorcet où il faut faire un duel si vous avez beaucoup de choix ça devient un petit peu un petit peu trop compliqué ici on va mettre nos en tête de colonne etc puis ici on peut dire exiger une réponse par ligne puis dans les options je peux dire aussi limiter à une seule réponse par colonne donc ici vous voyez qu'avec Google vous pouvez pas mettre deux mêmes réponses dans la même colonne ni deux mêmes réponses deux points dans la même ligne avec avec forme ici il faut aller dans les choix je vais faire une autre question dans les choix de questions il faut aller dans l'iquette là ça nous fait un tableau comme ça ici ici on n'a pas tellement de choix ici l'élève peut pas mettre celui qui répond peut pas mettre deux points dans la même ligne mais il pourrait mettre deux points dans la même colonne il faut à ce moment-là le mentionner dans la question c'est-à-dire dans la question attention une seule réponse par colonne parce que là on pourrait le faire il n'y a actuellement pas de façon de l'empêcher dans Microsoft Form ensuite bandeau de points ici pour le modèle préférentiel comment choisir ici gris à choix multiple pour Google puis l'iquette pour Microsoft Form le vote par assentiment lui c'est un peu différent ce vote-là c'est comme si vous avez toute une liste par exemple de personnes ou d'activités moi j'ai choisi des activités et puis qu'on peut choisir on peut cocher le nombre de choix qu'on veut ce genre de question-là va être posé quand on veut avoir ici l'exemple que j'ai pris c'est que je vais avoir par exemple trois activités ou quatre activités pour mon festival sur une possibilité de huit ou si je veux former un comité j'ai douze personnes qui veulent faire partie du comité mais pour j'en choisi seulement quatre là ça devient difficile de dire est-ce que je vais prendre les gens m'ont voté puis on va prendre les quatre premiers ou ce qu'on peut dire à ce moment-là le vote par assentiment c'est que les gens vont cocher le nombre de personnes ou le nombre d'activités toutes les personnes qui veulent voir ou toutes les activités qu'ils veulent avoir dans le festival donc ici la personne pourrait dire moi tous les autres ça ne me dérange pas mais je veux absolument qu'il y ait un spectacle de chansonnier donc je coche juste celui-là l'autre va dire bien moi ça m'intéresse le souper la course le spectacle l'exposition mais le sport ça ne me tente pas il y a un coche quatre les personnes qui vont répondre à cette question-là peuvent cocher une fois deux fois trois fois plusieurs choix donc il faut vraiment pouvoir avoir plusieurs choix puis vous remarquez que les cases sont carrées quand les cases sont carrées ça veut dire que je peux avoir plusieurs choix dans le questionnaire ici pour forme je choisis quand même choix sauf que là je dis plusieurs réponses dès que je dis plusieurs réponses les petits ronds ils deviennent des carrés c'est le même finalement le même choix que je vais prendre on fait juste changer puis ça devient des carrés alors que dans Google formulaire dans Google formulaire j'ai cases à cocher en prenant cases à cocher là j'ai plusieurs choix dans cases à cocher on pourrait mettre aussi des images si vous voulez mettre par exemple la face des différentes personnes pour avoir leurs photos à chacun le dernier la répartition proportionnelle j'avais dit j'en avais quatre j'en avais trois mais en fait j'en ai quatre j'ai la répartition proportionnelle celui-là ça m'a un petit peu plus comment dire interpellé parce que comment je pouvais faire pour une répartition proportionnelle quand on parle de répartition proportionnelle c'est qu'on a si on a au Québec par exemple différentes régions dans différentes régions on va voter pour les parties on pourrait avoir oui le gagnant dans chacune des régions mais aussi d'avoir le nombre de votes dans chacune des régions qui pourrait permettre d'avoir un certain nombre de députés qui représentent les régions qui représentent les parties ça cette répartition proportionnelle là vous avez si vous écoutez un petit peu l'actualité vous en avez sûrement déjà entendu parler c'est quelque chose qu'on voudrait parce que s'il y a un parti qui remporte par exemple 30% des voix au Québec mais qui n'a pas fait élire aucun député nulle part parce qu'il n'est jamais premier dans sa région il y a zéro représentation même s'il y a 30% des personnes qui ont voté pour ce parti bon la répartition proportionnelle va aller chercher un certain pourcentage par région pour faire ce genre de questions là à ce moment là il a fallu faire deux questions dans le questionnaire une première question qui dit dans quelle région je suis puis la deuxième question quels sont mes choix le type de questions que j'ai que j'ai prise pour le formulaire je reviens au formulaire ici c'est pour le choix d'équipe qui va représenter par exemple dans le comité organisateur et le secteur de ma ville donc j'ai quatre secteurs et j'ai le choix d'équipe la première question c'est une liste déroulante pour faire la liste déroulante dans forme je m'en viens dans les bon ma barre n'est plus encore en bonne place puis je suis barre ok dans le choix puis j'ai dans le choix liste déroulante on met les différentes options puis on va voir la liste déroulante puis ensuite on fait une deuxième question qui est avec vu que c'est un seul choix on va faire avec comme la première question alors que dans Google formulaire on a l'option liste déroulante puis là il faut l'élève sa difficulté ou son défi ça va être d'associer dans son chier Excel ça va être sur la même ligne ça va être d'associer la liste déroulante avec le choix il va falloir qu'il fasse vraiment du tri dans son fichier Excel ça revient ici ce qui peut être intéressant aussi c'est de faire une section moi j'ai fait une section j'ajoute ici une nouvelle section qui peut permettre de diviser ici les questions parce que là c'est deux questions qui vont ensemble donc j'ai fait une section si vous avez fait le formulaire vous avez vu que vous devez faire suivant puis là vous arrivez aux deux questions qui concernent la répartition proportionnelle évidemment l'élève si on lui demande de faire un sondage ou de faire un scrutin on va le dire choisis un seul modèle il ne faut pas dire faire un scrutin à moins qu'il veuille se lancer l'attente d'avoir des questions pour tous les modèles à ce moment-là il va pouvoir travailler sur tous les modèles avec ses propres données mais il pourrait dire moi je vais faire seulement des questions pour travailler les modèles préférentiels les trois modèles Borda, Condorcet et Borda, Condorcet et vous allez me dire le dernier ressentiment élimination voilà il peut comparer à ce moment-là ses résultats est-ce qu'il va arriver au même résultat s'il prend ses résultats avec chacun des modèles ça peut être quelque chose aussi d'intéressant pour lui puis finalement il faut tout le temps penser aux élèves le petit côté créatif dans chacun des types de formulaire vous avez des choix de thèmes il y a des thèmes déjà préenregistrés et il peut s'en rajouter il peut personnaliser son thème mettre des couleurs mettre des images que lui-même a été cherché donc c'est dans thème ici pour Microsoft et vous avez le petit personnaliser le thème pour Google qui peut choisir des images et des arrière-plans il peut aussi modifier sa police il n'a pas tellement de choix de police mais là il va chercher différents thèmes différentes images il peut importer aussi il y a un petit peu plus de choix dans Google mais ce n'est pas pour vendre un outil plutôt qu'un autre si dans votre CSS vous travaillez avec les outils de Teams avec les outils de Microsoft c'est bien que vous restiez là-dedans il y a aussi pour le partage quand vous voulez partager ou envoyer le formulaire dans Google généralement l'envoi de formulaire se fait assez simplement il peut être avec un lien qui va être cliqué puis il peut être envoyé directement par Twitter ou par Facebook mais je suggère finalement d'aller chercher le lien puis de l'envoyer comme ça pour Microsoft il faut faire attention quand vous voulez partager vous avez le choix de seuls les membres de mon organisation peuvent l'ouvrir si l'élève ne prend pas la peine d'aller modifier ça de dire tout le monde peut répondre s'il l'envoie sur les réseaux sociaux ceux qui ne sont pas de son CSS ne pourront pas répondre ça ici il va falloir vraiment qu'il regarde tout le monde peut répondre maintenant le traitement des résultats je ne sais pas si vous avez envoyé vos résultats il y a un petit peu de personnes qui ont répondu ici le choix du logo le premier que j'ai envoyé je regarde mes réponses ici j'ai mes réponses déjà graphiquement toutes mes réponses graphiques ce qui peut être intéressant mais ce n'est pas ce que je veux pour les traiter en haut ici très discret c'est marqué vous avez le logo du Google Sheet donc afficher les réponses dans Google Sheet là je vais avoir des réponses beaucoup plus détaillées avec l'heure à laquelle les personnes ont répondu puis avec les différentes réponses là ça va être le traitement de l'information pour l'élève qui va être son gros travail qui va commencer à faire son travail de traitement il peut utiliser des outils de filtre et tout ça mais là ça ne fait pas vraiment partie de mon atelier aujourd'hui même présentation aujourd'hui si quelqu'un dit moi j'aimerais que les élèves travaillent vraiment ce côté-là d'aller traiter les données ça ça peut être on peut faire des formations là-dessus il n'y a pas de problème et s'il veut les mettre dans Excel sur son ordinateur il fait chier télécharger Microsoft Excel il va les avoir là s'il est avec Microsoft Form on a les réponses aussi qui s'affichent à peu près de la même façon un peu plus détaillées et vous avez réponse un petit peu détaillée je ne sais plus c'est où ici je ne le trouvais pas il est discret lui aussi j'ai dit il était quelque part dans la page ici donc ouvrez dans Excel puis là il va vous demander automatiquement d'aller l'ouvrir sur votre ordinateur si l'élève travaille uniquement avec les outils en ligne je pense qu'il y aurait peut-être le choix il n'y a pas le choix si il travaille avec les outils en ligne ça peut peut-être causer un problème mais j'imagine qu'il doit avoir un moyen de le mettre sur son Excel mais Excel en ligne c'est sûr que Excel en ligne pour Microsoft on n'a pas beaucoup d'options de traitement de données mais il peut quand même faire du traitement avec ça puis il peut aller chercher ses résultats directement pour les traiter ensuite manuellement si vous voulez qu'il fasse les calculs je l'avais marqué là où aller voilà moi ça faisait le tour de ma petite présentation je faisais à peu près 20 minutes je voulais vous dire aussi dans la situation sur aux urnes citoyens il y a un fichier Excel qui est déjà tout pré-programmé pour les 7 modèles de vote donc si vous voulez que l'élève travaille plus la comparaison au lieu de faire faire une tonne de calculs les calculs sont sont faits par le fichier puis là il peut travailler plus la comparaison merci beaucoup Louise tellement toujours intéressant je peux vous dire que de comprendre les résultats de sondages statistiques puis ça c'est vraiment important puis de voir aussi comment ils ont été qui ont été complétés et tout ça parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les médias de voir des résultats de sondages des résultats de votes au niveau mathématiques c'est peut-être les statistiques qui sont plus visibles finalement dans les médias il y a quelqu'un qui posait la question c'est possible d'utiliser GéoGebra pour l'analyse je peux vous dire j'ai fait si vous utilisez le livre de la SOFAD il y a des activités éthiques qui sont mentionnées à certains endroits c'est sur le portail SOFAD j'ai fait des petites appliquettes qui fait les calculs pour tous les modèles de vote aussi c'est beaucoup de programmation même Excel aussi c'est beaucoup de programmation c'est pour ça que je vous c'est donné les fichiers j'ai fait les fichiers parce que juste programmer ça ça pourrait faire partie d'un cours de programmation de Excel c'est quand même assez complexe mais quand le fichier est déjà fait vous pouvez l'utiliser ceux de SOFAD sont déjà fait puis je pense que je les ai mis aussi je ne sais pas jusqu'à quel point je peux les partager mais ça se fait aussi avec GeoGebra bien merci j'aime beaucoup l'idée de l'interprétation versus l'application j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet aspect-là puis même tantôt ça a été nommé aussi par Martin c'est vraiment l'idée de l'importance de l'interprétation de tout ce qui est fait en mathématiques versus l'application l'application c'est une chose mais l'interprétation qu'on fait en tout autant d'un problème que des résultats c'est tellement important en mathématiques donc merci beaucoup est-ce que tu avais quelque chose Martin aussi à rajouter non encore une fois merci beaucoup Louise pour ta présentation j'aime ça vraiment partir d'un problème concret puis de le modéliser puis par la suite voir les résultats de son application parce que c'est clair que c'est clair que de la formation à distance la formation en ligne on risque d'en donner encore souvent il y a plusieurs personnes qui le disent que le COVID c'est un banc d'essai sur ce qui nous attend alors il va falloir apprendre à vivre avec ça je pense que ces outils-là nous empêcheront pas de travailler puis de faire de bonnes interventions auprès des élèves alors merci beaucoup encore une fois merci à vous tous encore une belle gang on était plus d'une cinquantaine aujourd'hui à échanger puis à discuter j'ai reçu plusieurs courriels d'enseignants qui veulent collaborer avec moi pour le petit projet sur les cartons alors merci toujours le fun de collaborer avec des fins pédagogues donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous envoyez-moi un petit courriel merci prochaine rencontre l'atelier 3 l'atelier 3 va être sur les critères d'évaluation les manifestations possibles et on va vous présenter quelques tâches complexes dans les cours de géométrie de 4e secondaire et dans les cours d'algèbre de 4e secondaire pour la séquence CST et en sciences naturelles comme il y a eu des changements apportés dans les examens du ministère nous aurons la chance de parler avec Catherine Paris qui est l'auteur de la majorité des tâches complexes dans les examens donc on va être en bonne compagnie pour avoir les types de tâches complexes qu'on utilise en évaluation alors bonne journée à tous et à la prochaine merci au revoir bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501